Je tiens à accueillir avec grande satisfaction nos jeunes qui sont là depuis quelques mois maintenant et qui sont les jeunes du service civique et qui à travers la ville et l'agglomération passent au service civil pour 6 mois ou à voir un peu plus dans tous les services de la ville et d'agglomération. C'est à chaque fois un réel bonheur de les recevoir et de leur exprimer aussi tout notre soutien dans cette expérience qu'ils font aux côtés des services de la ville à nos côtés et leur rappeler que l'expérience elle vaut dans les deux sens. C'est à dire que vous vous profitez de l'expérience de ceux qui vous accompagnent, de ceux qui au quotidien sont vos maîtres de stage si on peut dire, même si c'est pas comme ça, vos référents désormais puisque c'est un mot assez pratique au fond. Mais eux tous, nous tous, nous servons aussi de votre regard, de ce regard neuf, de ce regard impertinent et il faut que vous soyez impertinent, vous devez l'être. Et c'est ce qui permet à tous ensemble de grandir pour la collectivité. Merci, bonne séance à vous pour votre premier conseil municipal. Bien, chers collègues, nous allons procéder à l'appel. Luc Bois est présent, Anneau Vincica, Malik Abdala, Sylvie Durand, Bernard Queneau, Nathalie Gosselin, Sébastien Alain, Frédéric Pétan, Maximilien Schmel, Françoise Reynaud donne son pouvoir à Frédéric Pétan pour le début de la séance. Pierre Lefebvre, Sophie Montalétan, Patrick Durand, Mimi Rattier, Myriam Rattier, Jacques Bessot donne son pouvoir à Anneau Vincica pour la fin de séance. Est-ce qu'il est présent ? Oui. Patricia Lejeune, Philippe Portet, Béatrice Vichon-Bellamy, Dominique Guillet donne son pouvoir à Béatrice Vichon-Bellamy. Michel Jossier, François Comeau, Laurence Gilézot, Ambroise Gassnet, Patricia Muraille donne son pouvoir à Sophie mais elle est présente. Elle est présente, donc elle ne donne pas son pouvoir. Aurélien Rau, Dominique Boisseau-Rapiteau, Jean-Pierre Leloup. Présente. Françoise Roué, Dominique Guillet donne son pouvoir à Daniel Martin. Daniel Martin. Présente. Christophe Blanchard. Oui. Geneviève Poirier-Coutenset, donc c'est l'anniversaire aujourd'hui. Présente. Romain Brochard. Romain, je ne l'ai pas vu. Il est là, c'est là. C'est là. C'est là, t'es dans le jeu. Aurore Barraud. Présente. Cyril Bréré. Présente. Stéphane Ibarra. Présente. Martine Chantecaille. Nicolas Ellari. Présente. Florence Le Maire. Guy Batiot. Claire Moria. Présente. Romain Bossy. Présente. Myriam Desprès. Présente. David Salé donne son pouvoir à Aurélie Vieydan. Aurélie Vieydan. Présente. On va refaire un tour en pensant que peut-être qu'il n'était pas arrivé. Sébastien Alain. Michel Jossier. François Comeau. Martine Chantecaille. Elle est très bien arrivée. Et Guy. Non, il n'est pas là. Il vient pas. Il vient pas. Il vient pas. Il vient pas. Sébastien Alain. Il vient pas. Il vient pas. Il vient pas. C'est bien. Nous avons largement le quorum et les excuses et les pouvoirs, c'est fait. Je vais demander à Geneviève Poirier-Coutensel, dont c'est l'anniversaire, je le répète, d'assurer le secrétariat de séance pour la paille. Avec plaisir. Avec plaisir. Deux vœux ont été proposés par le groupe écologie et solidarité. L'un sur le soutien symbolique de notre ville à l'Ukraine, on y reviendra dans la première délibération. Et l'autre sur, afin que notre ville et notre agglomération déclarent l'état d'urgence climatique et que nous y reviendrons en fin de débat. La délibération numéro 16 et 17. Oui, pour ces deux délibérations, 16 et 17, Malik et Abdallah et Aurore Barraud, ne sont pas pas au vote. Merci. Pour la première délibération, il s'agit d'une délibération en soutien au peuple ukrainien et pour laquelle il est proposé d'accorder une subvention à l'association Vendée Ukraine. Le 24 février dernier, les troupes plus commençaient leur invasion de l'état ukrainien en bravant le droit international et au mépris de l'intégrité de cette nation indépendante et de ses habitants. Cette invasion a été condamnée par l'État français et par l'Union européenne. Et nous vous proposons de réaffirmer plus que j'attends. Depuis le 7 mars, la ville de la Roche-Orion a mis en place un point de collecte de dons en partenariat avec l'association Vendée Ukraine, avec la mise à disposition des locaux sur le site du centre technique mutualisé et l'organisation de permanence de bénévoles pour l'accueil et la gestion des dons. Je signale que les élus municipaux, quelle que soit leur appartenance, ont participé dans leur ensemble à cette collecte de dons qui était orchestrée par Jean-Pierre Leloup, à qui je demanderais s'il me devait bien de nous en dire quelques mots à l'issue de la lecture de la délibération. Il est donc proposé de soutenir l'association Vendée Ukraine, attribuant un appui financier de 10 000 euros pour ses actions d'acheminement des dons vers l'Ukraine, ainsi qu'un montant de 3 000 euros pour l'organisation d'un concert caritatif qui aura lieu courant avril 2022 à la salle des fêtes du Bourg-Sous-la-Roche. Avant d'accorder cette délibération, je laisse la parole à Jean-Pierre Leloup pour qu'il nous donne un rapide compte-rendu de l'activité de soutien par la collecte au centre technique municipal. La collecte a permis l'envoi de 4 camions. Le premier est un camion qui avait été affrété par Vendée Ukraine et qui nous est arrivé à un moitié plein. Nous avons fini de le remplir. C'est le camion sur lequel se trouvaient les 100 brancards à l'arrière. Et ce camion est allé jusqu'à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Les 3 autres camions sont des camions qui ont été affrétés par des associations polonaises. Et qui ne nous ont fait payer que le carburant de ces camions. Ils sont conduits par des chauffeurs polonais qui ne se font pas payer. Qui risquent leur vie parce qu'ils vont jusqu'en Ukraine. Et l'un d'entre eux a été attaqué hier matin. Un convoi a été attaqué hier matin au retour d'Odessa. Les 5 camions ont été détruits par du Napalm. Les chauffeurs ont été blessés. Et ils ont été rapatriés par hélicoptère par les polonaises. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Nous avons totalement vidé tout ce qui nous a été donné. Ou presque. Ce que nous avons gardé est destiné à être distribué aux Ukrainiens qui devraient arriver en Vendée. La collecte continue vendredi. Vendredi on fera le point pour savoir si on l'arrête ou pas. Pour l'instant je serai plutôt partisan de l'arrêter un moment. Parce qu'il va y avoir les élections. Et le personnel du centre technique municipal ne pourra pas assurer les deux. Et donc on reprendrait après. Merci Jean-Pierre. Et merci pour ton action sur cette période-là. Je sais que tu as été très éprouvé. Parce que c'était des moments difficiles. Parce qu'il faut mettre tout ça en oeuvre. Tu as fait preuve d'une grande présence. Et je remercie tous les élus municipaux, quels qu'ils soient, pour leur présence à tes côtés. Et bien évidemment, tu pourras transmettre au centre technique municipal tous nos remerciements et toute notre gratitude pour ce qu'ils ont fait pendant cette période. Je propose donc de passer au vote pour la... Pardon ? Madame Chancat. Monsieur le maire, chers collègues. Depuis plus d'un mois, le code ukrainien se bat avec un courage exemplaire pour faire face à l'invasion inadmissible de son sol par des trompeuses. Depuis plus d'un mois, la guerre a déjà fait des milliers de victimes. Des millions d'Ukrainiens ont dû fuir leur pays. Face à cette insupportable situation, une chaîne de solidarité très importante s'est mise en place un peu partout dans notre pays. Et comme vous l'avez rappelé, donc à la Roche-sur-Yon, il a été possible pour les citoyens de déposer leurs dons au point de collecte au CTM. Nous tenons également à remercier les agents pour l'organisation et pour leur accueil. Nous voterons bien évidemment cette subvention. Au-delà de la somme versée par ce vote unanime, nous envoyons au nom de notre ville tout entière un message et notre ville a toujours été au rendez-vous de l'humanisme et de la solidarité. Nous envoyons au nom de notre ville un message de soutien au peuple ukrainien. Nous souhaiterions toutefois, alors en complément de ce qu'a dit M. Loulou, avoir plus d'informations sur l'accueil des réfugiés. C'est-à-dire que nous savons qu'il y a des associations qui œuvrent à la Roche-sur-Yon au quotidien pour cet accueil de celles et ceux qui, depuis de nombreux pays, fuient les guerres, la famine ou des pratiques comme l'excision. Les particuliers peuvent aussi proposer un hébergement via la plateforme gouvernementale. Nous pensons cependant que cela ne dispense pas à notre ville d'actions propres et nouvelles. Est-ce que, donc les questions que nous avons les voici, est-ce que des logements sont d'ores et déjà prévus pour l'accueil des réfugiés ukrainiens ? Est-ce que des contacts ont été pris avec des gestionnaires de lieux ? Par exemple, on pensait au logis du roc, puisque les religieuses mettent fin à leur activité le 20 juin. Comment la scolarisation des enfants va-t-elle être pensée, organisée ? Et puis, est-ce qu'un accompagnement pour les particuliers qui hébergeront sera également proposé par la ville ? Donc, en vous remerciant pour ces précisions, nous formons le souhait de l'élan humaniste qui voit dans le visage de celle ou celui qui fuit l'horreur de la guerre une personne et non un étranger qu'il faut craindre ou qu'il faut haïr que cet élan m'emporte toujours sur les mots et les actes de haine. Monsieur le maire, chers collègues, notre groupe répondra toujours présent pour de telles mobilisations et nous redisons notre soutien entier au peuple crénien. Merci. Merci beaucoup. Bien. Je n'ai pas, évidemment, toutes les réponses aux questions que vous posez, puisque, malgré les échanges que nous avons avec le préfet régulièrement, il n'a pas, lui non plus, il découvre lui aussi quelquefois les éléments, au fur et à mesure, des arrivées des réfugiés. La France s'est proposée pour accueillir 100 000 réfugiés, vous l'avez tous lu, avec sur les pays de la Loire un quota et sur la Vendée un autre quota, évidemment, par déclinaison. Sur la Roche-sur-Yon, nous avions, sur la Vendée, il y avait la semaine dernière 450 possibilités et offres d'hébergement qui couvraient plus que largement les Ukrainiens arrivant sur le territoire. Sur la mise à disposition de logements, pour l'instant, en relation avec la préfecture, le besoin ne s'est pas exprimé dans ce sens. Nous sommes évidemment en relation avec les bailleurs sociaux pour vérifier si nous avons des possibilités pour les loger. En ce qui concerne l'éducation des jeunes enfants, nous sommes en relation, là aussi, avec Mme Combe, la DAVEN, pour accueillir les enfants. Ceux qui sont arrivés sur la Vendée sont accueillis dans les écoles avec un effort, pour notre part, sur les classes allophones, pour pouvoir accompagner les enfants pour l'apprentissage du français. Ce n'est pas le plus facile. Là où nous voudrions insister, je crois que nous avons le même souci, c'est sur l'accompagnement des accueillants. Parce que ça peut être compliqué. Beaucoup dans notre territoire touristique se proposent d'accueiller les Ukrainiens jusqu'à l'été. Ça part d'un bon cœur. Simplement, la guerre ne s'arrêtera pas le 30 juin, évidemment. Et même si elle s'arrêtait le 30 juin, le temps de la reconstruction du pays risque de durer plusieurs années, évidemment. Donc c'est un travail qui est en train de se préparer avec les associations qui, selon le préfet, ont été contactées. En tout cas, nous, on l'a mis en relation avec elle pour pouvoir accompagner le mieux possible les ressortissants ukrainiens, les réfugiés ukrainiens. C'est un drame qu'ils vivent. Et donc, notre travail à nous, c'est de les accompagner le mieux possible dans ce drame. Et, quelque part, préparer leur retour lorsqu'ils nous en donneront l'envie. Donc, j'ai lu dans la presse votre demande au préfet. Je ne sais pas si c'était la manière la plus judicieuse. Je n'ai pas de jugement sur le sujet. Je pense que tout le monde est un peu bouleversé. Dans ce cadre-là, tout le monde est un peu renversé par la situation et par la soudaineté de l'attaque. Et donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais mouvements. Il y a juste des actions qui, pour chacun d'entre nous, est la plus sincère possible. Sur le vœu qu'a formulé le groupe Écologie des Verts sur la nomination d'une rue en faveur de l'Ukraine, je n'y suis pas favorable pour l'instant. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut qu'on dépasse ce qu'on appelle quelquefois la peste émotionnelle. On laisse retomber un peu les choses. Et notre vrai soutien, ce ne sera pas maintenant. Le soutien est assez facile maintenant, puisque tout le monde est dans cette émotion. Le vrai soutien, il va se dérouler sur les 3, 4, 5 années qui viennent. Le vrai soutien, ce sera de voir comment on pourra envoyer, nous, des moyens à la reconstruction de l'Ukraine. Des moyens humains, des moyens physiques, des moyens financiers. C'est à ce moment-là vraiment que la solidarité s'exprime. Aujourd'hui, les Français, dans leur ensemble, sont motivés. Demain, ce sera le rôle des collectivités, ce sera le rôle des associations, ce sera le rôle de tous ceux qui ont l'habitude plus de se mobiliser pour intervenir pour le peuple ukrainien. Donc chaque chose en son temps. Je dirais simplement au groupe Écologie des Verts que je ne suis absolument pas contre nommer une rue, nommer un signe. Je pense que c'est un peu prématuré. Et qu'on pourra le faire paisiblement, de façon un peu plus durable dans le temps quelque chose. Je voulais que Guy, vous avez levé là. Oui, excuse-moi le mot en retard, mais l'idée, c'est de nommer une rue de l'Ukraine avant que l'Ukraine ne disparaisse. C'était ça le sens de la question. Il résiste très fortement. Les craintes sont quand même fortes. C'était ce sens-là. C'était en plus de trouver, je ne sais pas, un lieu, une rue, tout ce que vous voulez, symbolique. Voilà, on marquait nos déterminations, c'est tout. Pour le reste, notre position est fidèle et constante. Je l'ai défendue suffisamment depuis 8 ans ici pour l'accueil de tous les réfugiés, particulièrement ceux en zone de guerre. Le moment est à l'urgence. Les discussions après, c'était le sens du vœu aussi. Donc, moi, je n'abandonne pas le vœu. Je pense que je vous propose d'attendre un petit peu. Aujourd'hui, sur la Vendée, c'est 130 Ukrainiens qui sont arrivés. Je vous parlais tout à l'heure d'une capacité de 450. On a un peu de marge pour l'instant. Et l'idée, c'est que la Vendée reçoive sur le quota dont je vous ai parlé tout à l'heure, à peu près 1000 réfugiés ukrainiens. Et 1000 personnes, c'est beaucoup. Sur l'ensemble de la Vendée, c'est relativement peu, sachant qu'aujourd'hui, ce ne sont quasiment que des femmes et des enfants qui sont présents sur le sol vendéen, avec quelquefois des maris, des accompagnants qui sont venus conduire les familles ici et qui sont repartis au combat ou pour soutenir les familles. Voilà. Je vous demande solennellement, et on ne va pas faire un vote contre, etc., etc., je vous demande solennellement de voter pour cette subvention, cette aide à caractère humanitaire d'un montant de 13 000 euros. Qui est pour cette subvention ? Merci. La délibération est adoptée. Délibération numéro 2. Pardon ? Jean-Pierre ? Oui, je voulais juste ajouter que, en ce qui concerne la question des accueillants, nous avons prévu, au niveau du CCRS, de réunir les accueillants et de faire le point avec eux pour voir tout ce dont ils pourraient éventuellement avoir besoin de la part des services sociaux. Et le souci, c'est que pour l'instant, on n'a pas pu le faire parce qu'on n'a pas le nom des accueillants. OK. Bien. Allez, on va avancer. Merci, Jean-Pierre. Délibération numéro 2, elle concerne la position de nos conseillers municipaux sur une commission. Il s'agit de Romain Mossis qui souhaite passer de la commission numéro 3 à la commission numéro 2. Il n'y a aucune raison de s'y opposer. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est adopté. Je laisse la parole à Sylvie Durand pour la délibération numéro 3. Oui, merci, M. le maire. Donc, cette délibération porte sur la gestion des services publics délégués et c'est l'état des travaux qui ont été réalisés par la commission consultative au cours pour l'année 2021. Donc, cette commission s'est réunie le 28 septembre 2021. Donc, afin d'examiner les rapports d'activité établis pour l'année 2020 par les délégataires, pour les délégations de services publics que sont la construction, l'aménagement et l'exploitation d'un crématorium et d'une salle de cérémonie. Et également, le deuxième dossier, c'est la fourrière véhicule. Donc, il s'agit de prendre acte de la présentation de ces travaux. Vous avez... Merci. Y a-t-il des votes contre ? L'abstention ? Conseil municipal. Libération numéro 4, Sylvie, sur une garantie d'emprunt. Oui, il s'agit d'une garantie d'emprunt de 3,5 millions d'euros souscrite par la DPI ARIA, vendée auprès de la Banque Postale pour la reconstruction et la réhabilitation de l'IME des Terres Noires. Donc, cette opération permettra d'augmenter la capacité d'accueil de cette structure, 2301 m² de construction neuve pour une superficie totale de 6688 m² et pour un coût global prévisionnel de plus de 6 millions. Donc, l'offre de financement est d'un montant de 3,5 millions qui est émis par la Banque Postale et accepté par la DPI ARIA pour les besoins de financement de la reconstruction et donc pour laquelle la commune de La Roche-sur-Yon décide d'apporter son fonctionnement. Donc, il vous est proposé d'approuver cette garantie d'emprunt. Oui, madame Reth. J'ai juste une question sur ce qu'on a... Peut-être votre micro, sur quoi. J'ai une question sur ce que la ville a le droit de faire quand elle se porte garante pour un emprunt et pour ce type d'emprunt, est-ce qu'on peut exiger des contreparties, vous allez me voir venir, sur, par exemple, les normes environnementales du bâti qui va être réalisées par DPI ARIA. Est-ce que celui qui se porte garant pour l'emprunt peut exiger certaines... Non, on se porte garant auprès des banques et donc ça n'entre pas dans le cadre de la garantie. D'autant que ce sont des garanties qui nous sont imposées de toute façon pour le bon fonctionnement de la structure. Y a-t-il des recontres ? Des abstentions ? C'est adopté. Délibération numéro 5, sur la participation de la commune, dans ce moment, les travaux d'étanchéité de restrements administratifs. Inter-administratifs. Donc c'est dans le cadre de la convention qui unit la commune à l'association de gestion du RIA. Donc conformément à cette convention, que dès lors qu'il y a des travaux d'investissement, nous devons participer à ces travaux. Et donc c'est le préfet de la Vendée qui assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Donc vous avez les travaux, ils sont énumérés, je ne vais pas y revenir. Donc c'est un coût prévisionnel d'opération qui est arrêté à la somme de 234 600 euros, hors taxes, 281 520 TTC, avec une durée prévisionnelle de travaux toutes ces trois mois. Donc il y a eu une répartition de financement de l'opération entre l'État. Et donc ce qui fait qu'il a été pris en compte pour déterminer le montant du taux de fréquentation des agents municipaux au cours de l'exercice 2019, c'est l'année de référence, et le montant prévisionnel de l'opération. Donc l'État qui est représenté par le préfet de la Vendée et la commune retient le principe d'une participation financière à hauteur de 24 306 euros. Merci. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? La délibération est adoptée. Numéro 6 sur la rénovation des groupes scolaires ANEC et Montjoie. Donc comme cela avait été indiqué dans le plan pluriannuel d'investissement, il est prévu des gros travaux de réhabilitation au niveau des deux groupes scolaires, l'ANEC et l'École Montjoie. Donc là, il s'agit donc de demander une subvention auprès de la Roche-sur-Lyon à l'agglomération dans le cadre des fonds de concours. Les travaux de restructuration pour l'École d'ANEC, dont une rénovation énergétique, s'élèvent à 1 464 500 euros. Et les travaux de restructuration, dont la rénovation aussi énergétique pour l'École Montjoie, à 1 805 600. Et donc, nous demandons une participation au titre des fonds de concours à l'agglomération pour 1 million. Merci. Alors, Madame Ouellet. J'ai déjà un conseil sur ces projets de rénovation de ces deux écoles qui étaient certes nécessaires, mais on se demande toujours sur le bâti à la fois en termes de rénovation et de construction, comment, avec les normes qui vont être appliquées, on va être à la hauteur des enjeux pour les années à venir et notamment, ne serait-ce qu'à la hauteur des objectifs du PCAET ou de la stratégie nationale bas carbone en termes de réduction des émissions. Si on reste, comme vous nous l'avez dit, sur la RT 2012, notamment pour le 9, il y a aussi la question de la production d'énergie renouvelable sur ces deux écoles. Il était question sur l'école Lainec, mais là, je sais juste que je ne le retrouve pas dans la délibération, donc j'espère que vous le confirmez bien et je ne comprends toujours pas pourquoi ça n'a pas pu être possible sur l'école Longeois, vu qu'il y avait une grande partie d'extension et donc de construction à neuf sur laquelle on pouvait commander un petit peu l'orientation des toitures pour installer des panneaux. Et j'exprime à nouveau mon regret que dans ce financement de rénovation qui se voulait ambitieux, n'ont pas été compris les cours d'école qui vont cependant être fortement endommagés par les travaux, donc de toute façon à refaire, et du coup, avec de la végétalisation, des plantations d'art, puisque c'est bien prévu au niveau de l'agglo, mais aussi des ombrages adaptés dans un esprit de rénovation globale. Je vous remercie. Merci François, est-ce que tu as... Oui, sur les rénovations des écoles, tous les moyens sont mis en œuvre pour les rénover de manière énergétique. On se conforme à la RT 2012 puisque la RT 2020 vient juste de rentrer en vigueur. C'est pour les permis de construire déposés après le 1er juillet 2020. Les panneaux photovoltaïques, nous avons fait une étude auprès d'un cabinet qui s'appelle Sox Solar. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Qui a été fait sur l'ensemble du patrimoine de la ville et l'agglomération. Et nous avons... Et le retour de ce diagnostic a permis de nous dire qu'effectivement, sur l'école Montjoie, ce n'était pas pertinent de mettre des panneaux photovoltaïques alors que sur l'école L'Aenex, ça l'était. Donc c'est pour ça que nous avons fait ce choix. Il y a des questions d'orientation. Il y a des questions, voilà, qui font que ce n'était pas pertinent. Et c'est le cabinet Sox Solar qui nous l'a indiqué et qui a été validé par le service bâtiment de la ville. Merci François. Madame Léaïne. Je vais lire l'intervention pour mon collègue David Salé qui est absent aujourd'hui. Nous nous félicitons de ces travaux en faveur des écoles inscrits dans la vie de notre commune depuis des décennies pour le bien-être des enfants scolarisés, mais aussi de toutes les associations qui profitent de ces locaux. Les travaux d'aujourd'hui doivent prendre en considération les besoins et nécessités actuels. Nous ne rentrerons pas dans la technicité des rénovations attendues dont vous pointez l'intérêt social et environnemental car ce n'est pas l'objet de la délibération. Cependant, nous nous étonnons de ne pas y trouver de projet de végétalisation des cours. C'est en effet un impondérable aujourd'hui quand on pense à l'aménagement global d'une école. Je ne vous ferai pas l'affront d'en énumérer les bienfaits car vous les connaissez tous. Et surtout, le pensée dès aujourd'hui empêchera d'avoir à y revenir comme le sont contraints aujourd'hui les élèves du groupe scolaire Roi-Malraux tant cette dimension n'a pas été prise en compte malgré les demandes de parents à l'époque du comité de pilotage. Notons de plus que cette demande a été appuyée lors des assises de quartier et qu'elle correspond à plusieurs actions du PCAET actions 16, 17, 19 par exemple. Merci. Merci. Monsieur Mathieu. Oui, je n'ai pas une discussion et on l'a déjà eu, François, cette discussion-là. Je crois que la RT 2012 c'est tout simplement se conformer à la réglementation et ce n'est pas se conformer à l'urgence climatique. Il y a de nombreuses communes sur de nombreux bâtiments qui vont largement au-delà et je ne sais pas, peut-être changer de cabinet pour le solaire, je n'en sais rien, je ne connais pas le dossier, mais en ce qui concerne les bâtiments, c'est certain, dire qu'on est RT 2012, c'est juste se conformer à la loi et ce qu'on demande nous et depuis longtemps, c'est d'aller bien au-delà parce que ce n'est pas un problème d'investissement, c'est un problème de coût à long terme. Enfin, le gaz va prendre 20, 25, 30 %, le FIU n'en parle pas, l'électricité, ça va être pire. Donc je crois que l'urgence là, ce n'est pas de se dire on est conforme à la loi, la loi est un minimal, l'urgence c'est de se dire on va au-delà. Quelles que soient les explications légales, ce n'est plus le problème. Non mais je répondais, Guy, à la question de la, effectivement, entre la RE 2020 qui est d'application à partir de juillet et la RE, la RT 2012. Bien entendu que nous ne conformons pas strictement à ce qui est dit dans la RT 2012, nous allons plus loin à chaque fois que nous pouvons le faire. Dès que nous pouvons mettre des panneaux, par exemple, photovoltaïques, nous les mettons. Dès que nous pouvons améliorer l'isolation des bâtiments, nous le faisons. Dès que nous pouvons mettre des systèmes de chauffage performants, nous le faisons. Ne nous laissez pas croire, ne laissez pas croire aux citoyens que nous ne faisons pas le nécessaire en matière d'énergie renouvelable et de rénovation énergétique des bâtiments. On fait le maximum à chaque fois que nous pourrons le faire. Voilà. Point. Merci beaucoup. Ah, de ce que tu voulais apporter un complément, s'il te plaît. Je pense que François a tout dit. Juste peut-être une précision formelle pour Mme Moria. Dans la délibération numéro 16, sur Soxola, vous avez la liste des sites qui sont effectivement objet d'une étude de la part de cette société et le site Laennec est bien fléché, nommément inscrit dans la délibération en tant qu'éligible à la pose de 260 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Merci beaucoup. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? La délibération est à deux. Numéro 7, Christophe Blanchard. Oui, il s'agit d'autoriser la signature d'Adden pour deux marchés. Le premier, c'est pour la fourniture de produits horticole et de végétaux. C'est un avenant au lot 6, 9, 10, 11 et 12 afin de contractualiser les nouveaux prix pour l'année 2002 compte tenu de la hausse de prix liée à la conjoncture économique. Et le second concerne la fourniture de mobilier urbain. Deux avenants au lot 3, propreté au lot 7, assise pour l'ajout de nouveaux prix au bord de relé sans modifier les maximums. merci. Merci. Y a-t-il de votre compte ? Un de votre compte ? Bien, Mme Moria ? Avec votre micro aussi. Le premier avenant sur les produits horticole et végétaux. Je sens que ça va peut-être vous sembler anecdotique comme précédemment lors d'un autre conseil de papier toilette bio. Mais là aussi, des considérations environnementales s'imposent. Est-ce que déjà, on ne pourrait pas faire plus local que des produits végétaux qui viennent du Finistère ? Nous sommes quand même dans une région et un département déjà agricole. Et est-ce que les produits horticole qui vont être plantés ou qui vont recouvrir les sols, puisque j'ai compris qu'il s'agissait pas mal de paillages, seront issus d'agriculture biologique pour éviter d'émettre des vapeurs de pesticides ou d'autres polluants dans le sol, l'eau et l'air de notre commune ? Je peux vous préciser que les produits en question sont dépourvus de tout intrants, que ce soit produits chimiques ou engrais. Merci. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? On s'est adopté. Numéro 8, Christophe Blanchard. Oui, il s'agit d'un marché pour la fourniture de carburant pour la ville. Un marché divisé en trois lots, gasoil, essence sans plomb et fuel. Au vu de la fluctuation des prix actuels, on a décidé de faire un marché à bonne commande où les différentes entreprises revenues lors du marché seront mises en concurrence à chaque fois qu'il y aura des besoins pour la ville. C'est un marché qui sera qui est sur un nouvel renouvelable quatre ans. Merci. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est adopté. Sylvie Durand sur la question d'instance consultative du personnel communaire. Oui, donc le 8 décembre prochain vont se tenir les élections professionnelles dans la fonction publique. Donc les agents vont devoir désigner le représentant qui siégeront au sein du comité social territorial, des commissions administratives paritaires et de la commission consultative paritaire. Je précise que le comité social territorial va remplacer le comité territorial qui existe aujourd'hui. Ça vient d'une fusion entre le comité territorial et le CHSCT qui devient une formation spécialisée à l'intérieur même du comité territorial. Donc ces modifications sont imposées par la loi de transformation de la fonction publique. Et donc là, il y a différents points qu'il faut adopter lors de ce conseil. Donc ce dossier a fait l'objet d'une présentation en comité technique vendredi dernier qui a reçu un avis unanime de la part des représentants du personnel et bien sûr de l'administration. Donc, plusieurs points à adopter. Décider que les instances consultatives pour le personnel seront communes à la ville et au centre communal d'action sociale CCS de la Roche-sur-Yon, à la communauté d'agglomération de la Roche-sur-Yon et au centre intercommunal d'action sociale de la Roche-sur-Yon. Ces instances étaient déjà communes et elles ont fait leur preuve sur le fonctionnement ces quatre dernières années. donc on propose de les reconduire de reconduire cette qu'elle soit commune et également en y ajoutant le centre communal d'action sociale. Donc, bien évidemment, ces instances seront placées comme un leçon aujourd'hui auprès de la Roche-sur-Yon d'agglomération. Il a été proposé, il a été décidé, les représentants sont tout à fait d'accord sur le maintien du paritarisme numérique, ils le demandent même, et la création de collèges représentant la collectivité. Le nombre de représentants de la collectivité est égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant. Il faut fixer le nombre de membres composant les instances consultatives, surtout ce qui est imposé par les textes, c'est concernant le comité social territorial. Donc, il a été fixé à 8 titulaires et 8 suppléants avec une part représentative de femmes de 66%, mais c'est la part puisque les effectifs sont arrêtés au 1er janvier de l'année et celle des hommes de 34%. Vous avez aussi pour les commissions administratives paritaires, les commissions consultatives paritaires. Il s'agit de décider aussi du recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité de décider d'instituer au sein du comité social territorial une formation spécialisée comme je vous l'indiquais en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et le nombre de représentants titulaires et suppléants au sein de cette formation est égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant au sein du CST. Le paritarisme numérique avec la création d'un collège représentant de la collectivité qui est mis en place. Il faut recueillir aussi par la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail de l'avis des représentants de la collectivité. Prends acte que les représentants de la collectivité auprès de ces instances consultatives seront désignés par arrêté du président de la Roche-sur-Lion agglomération de son représentant puisque les élections qui vont se dérouler le 8 décembre se feront après l'agglomération qui pilotera. Voilà. Donc j'insistais bien sur tous ces points puisque tous ces points devaient être adoptés par le Conseil. Merci beaucoup. Y a-t-il des votes contre ? Les abstentions ? C'est adopté. Merci. Y a-t-il des votes contre ? Les abstentions ? C'est adopté. Numéro 11. Philippe Portet. Oui, M. le maire. Chers collègues, il s'agit de la dénomination de communes touristiques pour notre ville et les communes de notre territoire. Cette dénomination sera un gage de qualité offerte évidemment à nos touristes et puis aussi à nos socios professionnels. Pour obtenir le classement de l'Office de tourisme de catégorie 2, il convient de déposer un dossier auprès des services préfectaux. Il est proposé donc au Conseil municipal d'autoriser la saisine de M. le préfet de la Vendée et de déposer un dossier de demande de dénomination de communes touristiques. Merci. Mme Marie. Excusez-moi, j'ai deux questions. Je veux savoir ce qu'apportait ce statut. Est-ce que c'était en termes d'images de communication ou s'il y avait des subventions, des financements alloués ? Et sinon, est-ce que... Enfin, c'est pas sinon, c'est mon autre question. Est-ce qu'il serait envisageable de rechercher des labels d'éco-tourisme ? Il en existe certains pour labelliser un office du tourisme. Il en existe d'autres pour labelliser le parc d'hébergement, tout ce qui est hôtels, gîtes, chambres d'hôtes. Et la ville pourrait afficher un certain pourcentage de son parc d'hébergement touristique labellisé. Voilà, est-ce que c'est des choses envisageables ou en cours de recherche ? Philippe, comme vous le savez, madame, le site de tourisme a... Une autorité, c'est la SPL qui est gérée par la communauté d'agglomération. Ce rapport est soumis à chacune des communes de nos collectivités, donc de notre collectivité d'agglomération. Ça, c'est le premier pierre. Deuxième point, évidemment, quand j'évoquais dans le rapport que c'était un gage de qualité, vous le savez qu'il y a des avantages et il y a aussi un avantage qui est quand même important, c'est celui de l'activité économique que nous soutenons. Alors, évidemment, la catégorie 2 pour notre office de tourisme, en plus d'être un label de satisfaction, mais aussi un label auprès des autres autorités, est un avantage aussi financier puisqu'il nous permet de saisir évidemment la taxe de séjour dont l'allongement de la durée devrait être soumise au prochain conseil d'agglomération. Donc, cela nous permet aussi, dans le cadre de cet office de tourisme, d'organiser des manifestations et des animations touristiques, mais aussi de mettre en avant la capacité d'hébergement que nous avons sur notre territoire. Alors, évidemment, cela entraîne un certain nombre de démarches et il y en a une qui est importante, c'est l'obligation pour la commune touristique de mettre en place une convention avec les services de l'État pour le logement des travailleurs saisonniers. Donc, vous voyez d'un côté il y a un aspect de satisfaction et de l'autre côté il y a un aspect obligatoire. Je ne vais pas faire l'énoncé de tous les articles juridiques qui sont conséquents de la réglementation pour ces offices de tourisme, que ce soit dans le domaine des autorisations temporaires de distribution du boisson, du code de la santé, du clafonnement de la part en matière d'eau, de la santé publique comme je l'évoquais encore et puis évidemment sur le nombre d'hébergements que nous nous devons de proposer aux touristes. à cela on peut ajouter évidemment la qualité touristique de notre ville qui fait écho désormais depuis plusieurs années que ce soit au niveau du public que nous recevons. Nous recevons à peu près en moyenne selon les statistiques de Fluvison 350 000 touristes chaque année sachant qu'il y a des points phares comme la place Napoléon avec le nombre de ces manipulations qui sont au nombre de 800 000 qu'il y ait aussi des consommateurs par exemple au 18B pardon au 18B 250 000 consommateurs que ce soit aussi au niveau de ceux qui utilisent le bus place Napoléon qui sont près d'un million voilà en faisant comment dirais-je en mettant en exergue l'ensemble des sites comme ceux de l'église Saint-Louis comme ceux du Haras etc. on arrive à ces 350 000 touristes chaque année donc c'est aussi un support un soutien logistique que d'avoir ce label alors vous avez évoqué le label éco-tourisme bien sûr nombre de démarches sont faites par son directeur pour pouvoir obtenir ces labels dès que nous le pourrons merci beaucoup monsieur Hillary je suis désolé mais je suis en train d'avoir pas compris le sens de votre réponse c'est à dire que la question qui était posée c'était quels étaient les avantages concrets d'un label alors le label en lui-même ne garantit pas grand chose sur les choses j'entends la question d'un support logistique il faudrait préciser peut-être lequel mettre en avant la capacité touristique ça c'est quelque chose qu'on peut d'ores et déjà faire et puis l'office de tourisme le fait d'ores et déjà du coup il n'y a pas de position a priori à ce principe de label manifestement dans le cadre de votre réponse il n'y a rien qui soit choquant mais par contre je n'arrive pas à comprendre toujours quel est l'avantage de cette demande vous n'avez pas bien écouté c'est que dans le cadre du rapport vous pouvez le lire cela nous permet d'effectuer une démarche très simple c'est d'obtenir le classement en catégorie 2 de l'office de tourisme vous savez il y a un certain nombre de strates qui sont ou d'obligation qui font que il y a des étapes différentes que l'on doit franchir 1 c'est la demande auprès de monsieur le préfet 2 c'est pour obtenir le classement en catégorie 2 de notre office de tourisme sachant la catégorie 1 ou la catégorie 3 elle est remise essentiellement à des stations touristiques beaucoup plus importantes que la nôtre voilà et la catégorie 1 c'est les offices de tourisme qui sont pour la plupart gérés par les socioprofessionnels dans les petites communes merci y a-t-il des recontres l'abstention c'est adopté Malik sur la numéro 12 merci monsieur le maire je propose à travers ces délibérations d'approuver quelques modifications de domanialité la première concerne un classement dans le domaine public c'est une portion de voirie qui se situe sur l'impasse Jean Perrin c'est une voirie avec une paille de retournement la problématique c'est que la paille de retournement n'appartient pas à la collectivité donc on souhaite régulariser la situation et donc il y a deux portions l'une de 40 mètres carrés pour un côté et à peu près 40 à 50 mètres carrés pour l'autre côté et donc on est en discussion pour l'autre côté donc on nous propose de placer dans le domaine public cette portion les deux portions nous permettront de toujours avoir cette paille de retournement dans le domaine public on propose également de déclasser du domaine public de plusieurs parcelles la première il y a deux parcelles voisines sur l'impasse Valentin-Aoui qui est juste avant c'est une des deux impasses qui mènent sur le lycée l'ancien lycée Saint-Louis-Technique c'était vraiment des régularisations de parcelles ce qu'ils ont déjà construit sur l'espace public donc l'idée de pouvoir leur vendre ces parcelles-là un petit espace vert également à 77 mètres carrés rue Viamont-Bossis et puis une portion de voirie de 1 mètre carré d'espace vert et 83 mètres carrés qui appartient aujourd'hui à la SNCF boulevard Leclerc et dans une prochaine délibération nous aurons l'acquisition de ces parcelles-là l'objectif est de faire une piste cyclable entre la passerelle derrière la gare jusqu'au pont Morineau et donc il nous faut déclasser ces parcelles et enfin la dernière c'est un principe d'aliénation d'un chemin rural qui emmène du coup à des exploitations agricoles et donc l'idée c'est d'aliéner cette portion pour ensuite la céder aux propriétaires des parcelles à tenuces Merci Y a-t-il de vos comptes ? Des abstentions ? La délibération est adoptée Patrick Durand Alors dans la même veine il s'agit de modification de doménialité des classements d'une entreprise foncière non bâtie à la ZAE des agents donc la ville procède régulièrement au déclassement de voirie dans le domaine public et des déclassements de portions de voirie de délaissés fonciers ou d'espaces verts n'ayant plus d'intérêt majeur pour la collectivité ou encore pour leur donner une autre dimension en l'intégrant à son domaine privé afin de développer des projets privés Donc en 2017 suite à une procédure de déclassement la société CEPRO a fait l'acquisition d'une entreprise foncière de 1137 m² qui correspond à la délaissée de voirie leur permettant le développement de leur activité En 2020 l'entreprise a fait l'acquisition de la parcelle cadastrée IM numéro 10 attenante à leur bâtiment aussi la société CEPRO a fait une demande d'acquisition de la parcelle cadastrée section IM 212 d'une superficie de 744 m² qui leur permettra de sécuriser les déplacements entre les deux sites et de rendre cohérent l'usage Donc suite à la désaffectation et préalablement à la cession de cette emprise foncière il faut donc la déclasser Voilà, merci Merci des votes contre de l'abstention C'est à l'heure de vous Sur la libération numéro 14 je vous propose de voir ensemble les bilans des acquisitions des cessions immobilières pour l'année 2021 comme chaque année on voit sur l'année L-1 l'ensemble des acquisitions et des cessions de la collectivité et en parallèle également dans le cadre des délégations Tout ce que vous voyez là a déjà été voté au conseil municipal sur l'année 2021 Je vais vous faire un petit tour rapide D'une part sur les acquisitions donc la première qui est sur la rue Masurel pour l'euro symbolique qui nous a permis de réaliser une piste cyclable pour un euro Ensuite on a deux maisons qui ont été achetées au Boursou-la-Roche dans le cadre de la phase 2 du Bourg et donc on est sur la rue Guérin et l'allée Jean-Paul Sartre qui touche presque le collège en noir On voit bien ici le projet d'ensemble qu'il va y avoir avec le déplacement du collège dans l'ancienne maison médicale et puis on arrive directement à la phase 2 du Bourg sous la Roche Ensuite des participations aux opérations immobilières donc là on est sur le projet Pio Beta et donc c'est une participation de la collectivité de 441 000 euros Quand on avait voté la délibération en 2019 je crois nous avions voté du coup la cession de Pio Beta et une participation de la collectivité si jamais la démolition et le désalimentage dépassaient les 1,9 millions Je vous rappelle que l'ancienne équipe municipale avait estimé ses coûts-là à 300 000 euros on était sur du 1,9 millions avec une marge à 1,5 millions et donc la totalité sur facture de la démolition et le désalimentage était estimée à 2,3 millions et donc l'engagement de la délibération d'une participation de la collectivité ensuite des rétrocessions de la commune donc on est sur des rétrocessions de voiries sur la Grosse Ardière ensuite des acquisitions par l'EPF de la Vendée pour le compte de la commune sur deux sites le premier sur le site de Sully dans le cadre de la convention avec l'EPF sur l'achat du site de Sofrica pour un montant de 3 millions d'euros et le site de l'Unédic sur lequel il y a un projet de logement intergénationnel et donc l'EPF s'est porté à cœur pour un montant de 350 000 euros ensuite des cessions à hauteur de 420 000 euros des acquisitions à hauteur de 420 000 euros donc on est sur la rejoint dans le cadre du criard de la Vigne Rose c'est une version qu'on a passée également au conseil c'est l'acquisition de l'ancienne branche de la Vigne Rose et du terrain qui est à côté et ensuite des cessions différentes cessions donc une maison sur la rue Fleurat Tristan on est sur un terrain sur l'impasse Léon-Gauvry et des petits terrains qui sont la petite forge rue Butimbert donc la cession pour l'ADMR d'un terrain pour 65 000 euros on est aussi sur la cession à l'euro symbolique pour le CIDEL pour la station multi-énergie la cession près d'Orion de l'ancienne maison de quartier du Pont-Maurion des 3 maisons à l'arrière pour un montant de 100 000 euros et la cession auprès d'Orion de l'ensemble des lots qui appartiennent à la collectivité dans le cadre du projet de la Galerie Bonaparte voilà la synthèse des cessions et des acquisitions merci Mike il y a-t-il des votes contre de l'abstention de la libération à votre François sur la libération de la Vaucune voilà donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait en début de conseil c'est effectivement la volonté de la ville de développer toujours plus les énergies renouvelables sur le patrimoine public et ce qui s'inscrit aussi cette délibération s'inscrit aussi bien entendu dans le PCAET puisque comme je vous l'avais dit nous avions missionné le cabinet Soxolar qui est un cabinet qui est situé à Mouiron-le-Captif qui a des références très importantes sur notamment ils ont travaillé sur la métropole nantaise pour des entreprises connues donc c'est un cabinet qui a vraiment dont les compétences sont reconnues et qui nous a dressé le patrimoine de la ville et de l'agglomération qui pouvait effectivement nous permettre de développer les énergies renouvelables ils disposent d'un outil qui s'appelle GiroSun Scan qui est un outil innovant qu'ils ont mis en place pour pouvoir justement travailler sur ce sur ce sur ce diagnostic et donc ce qu'on va vous proposer là c'est assez innovant en fait puisqu'on va travailler avec Enedis Enedis a comme vous le savez bien sûr toutes les informations concernant les réseaux quand vous mettez des panneaux photovoltaïques sur un bâtiment il faut bien entendu tenir compte de la capacité d'accueil du réseau et aussi donc du coût de raccordement et ce ce partenariat cette convention va nous permettre donc de mettre à disposition les éléments de Sox Solar via son dispositif GiroSun Scan et les éléments d'Enedis par rapport au réseau ce qui va nous permettre d'avoir tous les éléments nous permettant d'analyser et de prendre les décisions concernant les panneaux photovoltaïques que nous allons mettre sur les bâtiments ou sur les parkings puisque effectivement il y a un certain nombre de parkings qui ont été analysés vous avez la liste de tout de tout ce patrimoine dans la convention donc voilà l'idée c'est pas de mettre des panneaux partout pour juste pour dire nous avons mis des panneaux photovoltaïques il faut qu'il y ait une vraie nécessité il faut qu'il y ait une vraie production aussi d'énergie et c'est pour ça que voilà nous avons cette méthode qui a consisté à faire ce diagnostic tout d'abord et ensuite continuer ce partenariat avec Sol Solar et Enedis pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions donc la convention vous est soumise au vote merci Guy il n'y a aucun problème là dessus j'avais quelques petites précisions à demander quand même il s'agit bien uniquement du patrimoine public oui parce qu'il y avait dans la petite phrase dans le B il y a les collectivités les investisseurs et les producteurs non ici c'est cela pour nous c'est bien le patrimoine public dans le champ de la convention effectivement c'est le patrimoine public et vous avez la liste des bâtiments qui est en annexe 1 voilà il y a des groupes scolaires Généraudière Jean Moulin Jean Yol La Hénèque Léonce Gluard Marcel Pagnol Rivoli la maison de quartier du pont de Morineau le pôle solidaire la salle des fêtes du bourg le site des terres noires les parkings suisses Saint-André celle des sports Pierre Mendès France enfin tout le patrimoine qui a été analysé par Sox Solar et qui nous permettrait de développer nos énergies renouvelables avec un vrai impact positif encore ok parce que le CIDEL a déjà fait un travail il y a quelques années là dessus donc voilà c'est un peu plus précis la deuxième chose une qui est directe et l'autre un peu plus indirecte c'est que dans le paragraphe C la Édilis propose d'accompagner sur le PCAUT le PUL le SRADET j'appelle à la prudence on a le droit de penser autrement qu'il y a de temps en temps parce que pour les fréquenter sur certains raccordements c'est pas toujours simple pour négocier avec eux donc je vous appelle à la prudence sur les conseils des fois c'est utile de le rappeler et la deuxième chose je le redis encore ici il y a le patrimoine public mais il y a tout le patrimoine privé c'est pas la peine d'artificialiser on a ce qu'il faut je suis allé visiter l'autre jour on a recouvert un cimetière en Nord Atlantique c'est assez étonnant il avait des problèmes d'eau dans le cimetière il l'a résolu en produisant de l'électricité avec des panneaux par-dessus il y a plein d'innovations comme ça mais j'insiste sur les particuliers il y a tout à faire de ce côté là il y a des surfaces extrêmement importantes alors si Énedis ne nous embête pas trop on peut raccorder pas mal de toit et je crois qu'il faut prendre tout ce qui est bon à venir là maintenant c'est de plus en plus urgent je le redirai encore souvent merci je suis inquiet pour la création de feu follet entre l'électricité et les gaz il peut y avoir des feu follet c'est ça il est-il de votre compte des abstentions merci libération numéro 16 auquel ne peine pas 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 pour votre Némane Kagala au revoir par équipe merci monsieur le maire effectivement cette délibération concerne la modification de la charte des devantures commerciales et des terrestres j'attire juste votre attention à tous vous avez reçu une première délibération puis une seconde délibération il y a quelques jours seulement est-ce que tout le monde a bien pris connaissance ça ne en fait cette deuxième délibération n'était juste que pour préciser un changement de périmètre pas de soucis ok on y va l'objectif de cette de cette charte en fait c'est de rendre le qualitatif le parcours commerçant principal de la ville je vous le dis et redis depuis quelques mois depuis 2018 cette aide elle a permis de requalifier la qualité du parcours commerçant 43 devantures commerciales pour un montant de plus de 230 000 euros de subventions ont été accordés notamment aux commerçants les principaux quartiers commerçants du centre-ville doivent présenter une certaine cohérence à la fois dans leurs devantures commerciales et dans l'occupation du domaine public qualité pour les terrasses et les mobiliers utilisés par les commerçants c'est pourquoi cette charte précise certains points cette charte vous avez fourni en annexe l'adoption le premier point c'est l'adoption d'un code couleur pour les devantures commerciales et les toiles de parasols pour les devantures commerciales les porteurs de projets pourront choisir parmi une liste de dominantes de couleurs donc ça aussi du beige au jaune du bleu du rouge violet gris vert marron avec tout le panel de couleurs que ça représente et concernant les toiles de parasols le choix devra se faire parmi les sept teintes précisées dans la charte une autre précision est apportée sur les matériaux autorisés pour le mobilier de terrasse cette charte préconise l'utilisation de matériaux durables et de qualité une intention particulière sera portée sur la sobriété des mobiliers de terrasse envisagés la qualité des matériaux utilisés de métal le bois l'alu la résistance au vent et la qualité des toiles de parasols le périmètre après échange avec les commerçants mérite d'être amendé afin de prendre en considération un espace commercial élargi à la zone d'influence de la rue Clémenceau pour pouvoir renouveler de façon qualitative les devantures commerciales et autres façades le périmètre étendu vient modifier celui approuvé lors de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2021 il vous est présenté en annexe et correspond au quartier des Halles étendu à la rue Clémenceau et sa zone d'influence immédiate qui concerne les rues de Verdun Allende Lafayette Axo et les rues perpendiculaires à celle-ci la place Napoléon est également concernée les dispositions de la charte s'appliquent selon les modalités suivantes pour les devantures commerciales le fonctionnement reste complètement à changer les commerçants qui s'engagent lors du dépôt de leur déclaration à respecter les prescriptions de la charte relative aux devantures commerciales bénéficient du dispositif d'aide et le montant de la subvention est fixé à 75% du montant hors-taxe des dépenses dans la limite de 7000 euros concernant les terrasses la charte est désormais annexée aux autorisations d'occupation du domaine public délivré pour l'installation des terrasses dans le périmètre concerné par ailleurs il est proposé d'ajuster en outre la période et le périmètre d'éligibilité des aides aux devantures et façades l'extension des dispositifs actuels d'aide pour les façades des devantures commerciales sur l'ensemble du nouveau périmètre selon les cartographies qui vous sont toujours fournies en annexe est en concordance avec celui proposé par l'État pour la rénovation des façades des immeubles la prolongation du dispositif d'aide aux façades telle qu'instaurée par la délibération en date du 28 juin 2018 et ce jusqu'au 31 décembre 2026 l'actualisation des aides aux façades a également permis d'intégrer un nouveau soutien celui de l'ANA le dispositif de l'ANA étant destiné aux communes inscrites au programme Action Cœur de Ville il est nécessaire de modifier la convention cadre Action Cœur de Ville par voie d'avenant pardon merci monsieur on a déjà beaucoup échangé là dessus ravi de voir l'ANA arriver dedans parce que je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure les demandes de GRDF qui nous demandent de faire des économies de 20% de gaz l'année prochaine il y a un gaspillage énorme qui est fait au niveau des vitrines je l'ai déjà dit ça y est l'ANA arrive c'est bon c'est vraiment essentiel et pour eux sur le plan économique et pour nous sur le plan énergétique et la deuxième petite chose puisque monsieur Porter rappelait tout à l'heure que notre ville va avoir un beau label touristique qui est basé sur le patrimoine est-ce que je peux me permettre de demander est-ce que dans notre patrimoine important la langue française soit maintenue et qu'on ne demande que sur les vitrines on parle français dans une ville qui a un label touristique merci c'est pas un peu du sourire c'est de l'occulteur on est assez d'accord monsieur Voici elle va demander la parole oui juste une demande de précision par rapport à la couleur des parasols plus sérieusement alors j'étais pas présent en commission on ne sait pas exactement ce qui s'est dit on sait qu'il y a un certain nombre de commerces conventionnent avec des marques commerciales pour faire de la publicité sur les parasols je pense notamment aux marques d'alcool donc par rapport aux enjeux de santé publique je voulais savoir si c'est quelque chose qui était présent dans la charte alors justement cette uniformisation et ces préconisations qui sont faites dans cette charte visent simplement à pouvoir avoir une harmonie visuelle qui soit intéressante pour les terrasses et aussi effectivement à supprimer ces parasols qui mentionnent des marques d'alcool et donc effectivement pouvoir effacer toutes ces choses-là de l'espace public merci y a-t-il des votes contre des abstentions c'est adopté délibération pardon délibération de l'honneur 17 avec la même avec la même règle ne prennent pas par rapport au vote ni mal-quête à la miroir par rapport merci donc délibération habituelle concernant les aides à la rénovation des déventures commerciales et des façades juste pour rappel donc la ville de la Roche-sur-Yon adoptée par délibération le 28 juin 2018 un dispositif d'aide pour améliorer les façades et les déventures commerciales ainsi que les terrasses et se baser sur la charte de qualité dont nous voulons de parler il est proposé d'approuver trois dossiers dont le montant total de subvention s'élève à 16500 euros le détail vous a été fourni au préalable concernant les aides aux rénovations des devantures commerciales 7000 euros à la SARL Comalo enseigne Cadrea pour un projet aux 4 rues à Descartes 7000 euros à Mme Lacroix pour un projet aux 38 rues Georges Clemenceau et concernant les aides aux façades des logements 2500 euros à Mme Lacroix pour un projet aux 38 rues Georges Clemenceau Merci Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est à d'autres Frédéric Pour la délibération numéro 18 elle concerne la requalification du quartier déral et elle concerne une convention d'indemnisation Pour rappel cette convention d'indemnisation fait l'objet d'études et la commission est présidée par un magistrat du tribunal administratif de Nantes et est composé de représentants de la ville de la préfecture du trésor public de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métier de l'artisanat régional Cette commission statue sur la recevabilité et des demandes d'indemnisation et elle mesure l'existence et l'importance du préjudice anormal et spécial causé par des travaux menés par la ville Un commerçant a été reçu sur cette commission Il s'agit d'Original Galerie qui est situé 6 russes à Dicarno Le montant de l'indemnité proposée après étude par la commission est de 6 000 euros Merci Merci Y a-t-il des mots de compte ? Des abstentions ? La délibération est adoptée numéro 19 Maïk Ander Une délibération qui concerne une convention qui a déjà été passée entre la ville de la Roche-sur-Yon et l'EPF pour une convention de maîtrise foncière pour l'ensemble du site Sully Donc on est sur plus de 14 hectares L'idée c'est de permettre à l'EPF d'acheter pour le compte de la collectivité l'ensemble des biens sur ce secteur-là pour imaginer un projet Nous sommes en cours de fréquent d'ailleurs de notre bureau d'études Nous avons délibéré au niveau de l'agglomération le passage de la compétence PLU et donc la compétence PLU est désormais une compétence d'agglomération et donc il faut aujourd'hui procéder à un avenant et donc d'intégrer à notre convention où il y a l'EPF et la ville il faut rajouter l'agglomération et donc cette avenance c'est uniquement l'ajout de l'agglomération dans cette convention Merci Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? La délibération est adoptée Je pense à la réalisation d'un chantier qui ne sont perçus qu'une seule fois au moment de la réalisation des travaux Donc cette occupation temporaire n'est pas systématiquement autorisée par une permission de voirie cette dernière n'étant nécessaire qu'à partir du moment où le pétitionnaire souhaite intervenir et modifier le domaine public La deuxième des occupations dites annuelles qui correspondent à l'occupation du domaine public par un ouvrage permanent d'un concessionnaire que ce soit en surface ou en sous-sol ces occupations vont nécessairement en prise sur le domaine public Donc c'est payant les tarifications des occupations permanentes et provisoires des réseaux de gaz et d'électricité est réglementé pour les opérateurs de gaz au titre de la redevance d'occupation provisoire du domaine public la RO PDP La formule est suivante PR' égale 0,35 pareil Je vous la fais ? Oui ? Alors PR' exprimé en euros est le plafond de redevance par l'occupant du domaine au titre d'occupation provisoire elle est en la longueur Bon, ça c'était pour l'occupation provisoire Maintenant la RO DP pour l'occupation pour les ouvrages permanents La formule était PR égale 0,035 par l plus 100 100 est un forfait c'est-à-dire ces 100 euros de toute façon qui tombent dans la caisse En ce qui concerne les opérateurs d'électricité vous avez la redevance d'occupation permanente ça c'est le CIDEV qui touche et vous avez la redevance d'occupation provisoire au titre du domaine public la RO PDP pour les transports d'électricité la formule est 0,35 par LT LT étant la longueur voilà je vais abréger vos souffrances et pour les réseaux de distribution d'électricité alors là c'est très complexe PR'D égale PRD sur 10 autrement dit le plafond de la redevance correspond à un dixième du plafond de la redevance annuel dû par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et pour l'occupation permanente par les réseaux de distribution en tenant compte de la valorisation quelle que soit la durée du chantier du linéaire du réseau de distribution publique d'électricité installée ou doublée bon je vais vous faire plus simple pour l'aéro pour l'aéro d'épée c'est à dire le permanent en ce qui concerne le gaz ça a rapporté 10 470 euros à la ville et pour l'aéro d'épée pour le gaz ça a rapporté 510 euros et pour l'électricité idem et en ce qui concerne l'aéro d'épée électricité c'est le CIDEF qui touche et pas d'eau merci monsieur le riz c'est juste pour le plaisir est-ce que Patrick Durand peut nous refaire les alors vous avez le calcul volontiers il suffit y a-t-il des votes contre des abstentions merci la délibération est adoptée 1 de 26 quarts sur la délibération 21 partenariat avec l'association des pollinariums de France ça va être plus simple pas sûr pas sûr en 2016 nous avions conclu un contrat de licence et de savoir-faire avec l'association des pollinariums sentinelles de France puisque nous étions engagés dans ce projet ce contrat de licence et de savoir-faire avait une durée de 5 ans qui est arrivée à échéance entre temps les statuts de cette structure associative ont été modifiés plus besoin de conclure avec cette structure un contrat de licence et de savoir-faire mais simplement une convention de partenariat que vous avez en annexe donc cette convention est conclue pour une durée de 2 ans sera renouvelable par tacite reconduction et fixe les obligations de chacune des parties donc c'est une convention tripartite à PSF ville et agglomération avec des obligations respectives pour chacune de ces parties et donc il y a une cotisation à la PSF qui vous est également proposée ce soir d'un montant de 500 euros Merci Monsieur Batiot J'étais présent à la commission qui a visité le polynarium et les commissions servent à ça aussi c'est à nous informer donc je voudrais juste souligner ici que j'étais effaré par le chiffre apporté par Pays de la Loire une personne sur 4 est allergique à quelque chose et leur projection pour 2050 c'est une personne sur 2 donc le polynarium est extrêmement utile pour donner l'alerte par contre je commence à m'inquiéter sérieusement sur la santé des concitoyens une personne sur 2 allergiques enfin moi qui étais enseignant quand on avait un enfant qui était allergique dans une place c'était la panique quand j'ai commencé là ça va être la panique permanente oui l'intérêt de l'outil c'est vraiment d'informer en temps réel les personnes allergiques de gagner 2 à 3 semaines sur la durée de traitement pour une moindre prise de médicaments et quand on regarde les nombres de personnes inscrites j'ai là les chiffres en 2018 on avait 295 inscrits on est rendu à 680 aujourd'hui ce qui confirme vos propos et on sait que les effets du réchauffement climatique vont accentuer ce phénomène qu'il y aura de plus en plus de pollen en circulation et donc de plus en plus de personnes malheureusement allergiques oui donc un vrai outil de santé publique merci beaucoup y a-t-il de votre compte des abstentions la délibération est adoptée Sophie Montalétan sur la construction du pôle solidarité oui merci monsieur le maire bonsoir à tous alors lors du conseil municipal du 16 décembre dernier nous avions approuvé le programme de l'opération de construction d'un pôle solidarité nous avions rappelé la pertinence du projet l'idée étant de proposer un lieu dédié aux associations qui oeuvrent pour mieux satisfaire les besoins des ionais les plus précaires nous avions également rappelé la pertinence du site puisqu'il se situera dans un lieu accessible à proximité immédiate du projet du gros projet banque alimentaire de demain donc ce sera un pas sans paire alors ce soir nous vous proposons d'approuver cette fois l'avant projet définitif par cette délibération alors en quelques je vais vous détailler les grandes lignes de l'opération d'abord en ce qui concerne l'opération la maîtrise d'oeuvre du projet sera assurée en interne par la direction de bâtiment la mission de contrôle technique sera confiée à l'entreprise Socotec la mission de coordination de sécurité de protection de la santé à l'APAV la mission d'ordonnancement pilotage et coordination sera assurée en interne par la direction des bâtiments et puis la conduite d'opération également par la direction de bâtiment donc en interne concernant le bâtiment donc des réunions de concertation entre la direction gestionnaire la direction bâtiment et puis les associations pressenties pour intégrer le pôle ont eu lieu la démarche s'est déroulée de manière dans un esprit constructif et participatif donc la délibération précise les exigences auxquelles le bâtiment se conforme je précise également que le foncier a été totalement optimisé on construit notamment limite de propriété etc donc la parcelle est totalement optimisée la délibération détaille également les caractéristiques techniques du bâti le bâtiment sera notamment en structure métallique avec un habillage en bardage pour les zones de stockage et de distribution et puis la zone administrative en construction traditionnelle avec un enduit vous avez en annexe de la délibération les plans et puis les plans de coupe également sur le bâtiment la surface totale du projet sera de 925 mètres carrés réparti ainsi 103 mètres carrés pour des espaces communs et partagés 578 mètres carrés dédiés au resto du coeur qui déménageront de leur site actuel je précise que cette surface correspond à leur à la surface dont ils bénéficient aujourd'hui une zone de stockage également pour les épiceries solidaires correspondant aux besoins et puis des bureaux associatifs et des locaux d'archives pour 158 mètres carrés certains bureaux seront dédiés certains bureaux seront partagés pour ces associations tout comme au pôle associatif il y aura également des panneaux photovoltaïques sur une partie de la toiture je laisserai François Comeau donner quelques précisions sur ce point en ce qui concerne le coût et le plan de financement l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est de 1 650 000 euros hors taxes et puis quand on inclut la maîtrise d'oeuvre c'est un projet qui s'élève à 2 millions de TTC et en ce qui concerne le plan de financement ce projet répondant à la fois aux enjeux de cohésion sociale de solidarité et d'alimentation et bien la ville va solliciter le concours financier d'autres financeurs notamment l'agglomération via le fonds de concours intercommunal le département de la Vendée la région des Pays-la-Loire ainsi que la CAF et donc le tableau figurant dans la délibération précise les montants demandés à chaque collectivité et donc le financement prévu pour la ville de la Roche-sur-Yon concernant le calendrier prévisionnel un dépôt permis de construire est prévu en juin 2022 avec un démarrage des travaux en novembre 2022 et une ouverture au public au premier semestre 2024 bien que le calendrier doivent être pris avec prudence compte tenu des délais actuels pour les marchés publics et les travaux je précise également qu'une dizaine d'associations sont d'ores et déjà pressenties pour intégrer le pôle des associations avec des publics assez mixtes et intergénérationnels donc le projet est d'autant plus intéressant de ce fait là voilà c'est un très beau projet que nous vous proposons d'adopter l'APD ce soir et je vais laisser la parole à François Comeau pour quelques précisions sur le bâtiment merci merci Sophie donc toujours dans la dans la lignée de ce qu'on disait tout à l'heure c'est un bâtiment qui sera très sobre énergétiquement puisque déjà dans sa conception vous avez 670 m² de stockage qui ne sera pas chauffé donc avec très très peu d'ouverture et le reste c'est 255 m² de bureaux et locaux sociaux on sera alors on est soumis à la RT 2012 ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux que la réglementation donc par exemple cette réglementation est favorable au gaz ici on sera uniquement en électrique on a parlé tout à l'heure de enfin Sophie a parlé de la pose de 350 m² de panneaux solaires photovoltaïques ce qui était pertinent pour une partie de cette toiture la puissance ce sera 76 kW crête ce qui fait à peu près 76 000 kWh par an de production qui sera réinjecté dans le réseau mais qui forcément bénéficiera au bâtiment du secteur et notamment ce bâtiment là donc on injecte l'électricité produit dans le réseau et elle nous elle nous bénéficie forcément donc ça sera un projet qui va être mis en oeuvre avec Vendée Énergie vous savez qu'on a effectivement créé une société de projet avec entre La Roche Aglo et Vendée Énergie le coût évalué de ces panneaux c'est 60 000 euros hors taxes si vous voulez des précisions ce qu'on peut dire aussi c'est que le bâtiment aura une isolation renforcée une perméabilité à l'air renforcée au niveau de la qualité de l'air on travaille beaucoup sur la qualité de l'air la ventilation sera simple flux mais basse consommation avec détection de présence dans les locaux à occupation intermittente le chauffage j'ai dit c'était l'électrique ça sera une pompe à chaleur basse consommation et tout ça sera piloté et suivi et optimisé à distance par le service gestion des économies d'énergie de la ville voilà ce que je pouvais vous dire en substance sur les performances énergétiques du bâtiment merci françois monsieur je vais revenir à ce même dossier bon alors non 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 je ne lâcherai pas prise non mais c'est pas ça le sujet c'est que j'avais donné la parole à Romain après vous celui des deux qui est prêt vous pouvez y aller je ne sais pas la petite précision sur l'arté 2012 qui priviligiait le gaz c'est qu'en 2012 en 2010 quand elle a été conçue le gaz était considéré comme moins producteur de gaz et de serre et donc ma question elle est portée sur le chauffage électrique mais c'est donc pas du chauffage électrique c'est bien une pompe à chaleur c'est un petit peu différent donc c'est intéressant par contre je redis ce que j'ai dit tout à l'heure dans la délibération enfin je lis c'est écrit textuellement démarche durable et action de performance énergétique et thermique du bâtiment pour atteindre les objectifs de la réglementation donc il n'y a aucun effort là-dedans on est dans la réglementation il ne manquerait plus que ça vous soyez en dehors des clous c'est impossible cette histoire-là donc quand on l'écrit comme ça quand on l'écrit comme ça même avec tous les efforts qu'on peut faire sur plein de choses on est juste dans la réglementation et je le redis et je le répète si on veut passer le cap du réchauffement climatique il faut aller bien au-delà et tout de suite la RT 2020 c'est bientôt on sait déjà qu'est-ce que vous proposez de plus sur ce bâtiment je n'ai pas étudié avec des bâtiments je ne sais pas en cabinet non mais toi non plus je vous ai dit 670 mètres carrés de dépôts compose ce bâtiment oui ce n'est pas chauffé ce qui est chauffé c'est les bureaux et les locaux sociaux voilà si tu me dis qu'on fait des économies en chauffant pas je fais forcément être d'accord le problème c'est ce qui est écrit ici c'est-à-dire que le but est bien d'atteindre des objectifs de la réglementation ce n'est pas un effort que de se soumettre à la loi c'est notre travail merci du coup je viens de faire le porte-parole de David Salé qui comme vous le savez est covidé donc ne peut pas être présent avec nous aujourd'hui comme notre groupe a déjà exprimé son soutien à ce projet en commission en destination des plus démunis et puis lors du précédent conseil municipal nous voterons bien évidemment pour cette délibération toutefois nous voulions également comme l'a fait Guy comme l'a fait Claire Moria tout à l'heure pointer du doigt le fait que cette délibération en effet respecte la réglementation mais ne va pas plus loin que la réglementation le propose et donc on regrette également que comme on ne profite pas de cette construction mais plus largement pour l'ensemble des bâtiments municipaux pour être exemplaire du point de vue des objectifs de l'eau contre le de l'eau contre le climatique avec de l'autonomie énergétique mais également pourquoi pas de la passibilité énergétique merci j'avais pas tout à fait fini je voulais également profiter de cette délibération pour aborder le volet social du dossier puisque la banque alimentaire a de nouveau rappelé dans la presse qui manquait 150 000 euros pour faire face à son déménagement dans ses nouveaux locaux on voulait savoir à ce niveau là ce qu'avait prévu la municipalité pour prendre en compte ce besoin et puis on voulait également en profiter pour rappeler que même si nous soutenons ce projet sans réserve on peut rappeler qu'à la création des Restos du Coeur en 1985 Coluche avait indiqué à l'époque que son initiative devait durer qu'une seule année et malheureusement près de 40 ans plus tard on se rend compte que les pouvoirs publics les pouvoirs politiques n'ont pas réussi à répondre à cet enjeu de la précarité et donc nous sommes aussi dans notre rôle pour défendre une politique globale qui s'appuie davantage sur les solidarités que sur le caritatif il y a énormément d'exemples à la Roche-Orion de situations de précarité on a évoqué ces derniers mois la situation des étudiants qui bénéficient des distributions alimentaires il y a également une problématique de logement avec des logements sociaux dont les délais s'allongent pour que les personnes concernées puissent y accéder et donc au-delà de cette politique caritative qui est défendue par votre majorité on attend et je pense qu'une grande partie des Lyonnaises et des Lyonnais attendent de vous aussi une vraie politique de solidarité au bénéfice des plus fragiles de notre ville je vous remercie merci Malika avant c'était juste pour apporter un élément de réponse à monsieur Comeau qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin et bien il me semble que quand on veut aller plus loin on vérifie le bilan carbone total du bâtiment et donc on vérifie l'origine des matériaux est-ce qu'on utilise des matériaux biosourcés ou non ça peut vraiment grandement améliorer les choses d'utiliser des matériaux biosourcés donc c'est un exemple d'éléments pour aller plus loin et c'est fait merci Malika je me suis satisfait parce que je pense qu'il va en voter à unanimité sur ce beau projet juste deux petites précisions la première qui est d'une part qu'en faisant ce projet là c'est aussi une gestion une bonne gestion de la ville parce qu'on loue aujourd'hui des bâtiments qu'on va pouvoir arrêter de louer ce qu'on loue et on sous-loue en fait des bâtiments ça va nous permettre sur le temps aussi d'aller dans l'économie d'être propriétaire de nos propres bâtiments c'est ce qu'on fait depuis des années d'éviter de louer on a eu beaucoup trop de locaux qui ont été loués depuis des décennies le deuxième élément je reviens un peu sur l'Aéro parce qu'on entend tout et son contraire en fait pour les bâtiments publics aujourd'hui la règle elle ne s'implique pas sur l'Aéro 2020 et aujourd'hui on n'a pas les critères d'application de l'Aéro 2020 c'est à dire que quand vous voulez faire un bâtiment public en respectant l'Aéro 2020 vous ne pouvez pas le faire c'est à dire vous ne connaissez pas les critères ce qu'on a vu ici en fait c'est que évidemment que ça respecte l'Aéro 2012 mais ce qu'on disait c'est qu'on s'engage à aller vers l'Aéro 2020 sans doute que ça dépasse l'Aéro 2020 peut-être peut-être pas c'était ça en fait le sens de la réglementation on parlait de la réglementation 2020 peu importe en tout cas peut-être que ce projet va au-delà de l'Aéro 2020 en tout cas on a tout fait pour que ça aille au-delà voilà ce bâtiment il est vraiment économe il est vraiment idéal on y a rajouté évidemment des panneaux solaires il a été assez sobre y compris sur les matériaux qui sont utilisés mais par contre on ne peut pas vous dire aujourd'hui s'il respecte ou pas l'Aéro 2020 et aucune personne et aucun promoteur ne pourra vous dire aujourd'hui sur des projets qui ne sont pas des projets d'habitation parce que même eux ont du mal aujourd'hui dans le mode de calcul c'est un petit peu fou pendant 6 mois pour les promoteurs immobiliers et aujourd'hui on ne peut pas vous dire si le projet va largement au-delà ou non voilà et on pourra vous dire à partir dans 6 mois merci Malik je suis ravi de voir qu'en fait au final tout le monde est d'accord donc c'est très bien presque d'accord en tout cas voilà et c'est sûr que sur tous les aspects de solidarité etc. etc. on ne sera jamais parfait jamais et même quand on aura fait le maximum du maximum du maximum on ne sera jamais parfait parce que les situations évoluent et c'est un reste c'est un équilibre global qu'il faut obtenir sur la ville pas que sur la ville d'ailleurs sur le pays même sur la terre entière on y apporte notre part notre contribution du mieux que l'on peut avec toute la conviction que nous avons et je pense que la création de ce pôle va donner un peu d'espace un peu d'espoir aussi à ceux qui aujourd'hui sont en souffrance au niveau de l'alimentation et Coluche avait une excellente idée on aimerait tous que dès l'année prochaine plus perdre que ces bâtiments soient vides et que nous n'en ayons plus besoin tous malheureusement ce n'est pas le cas donc on fait chacun ce que l'on peut tout ce que l'on peut et jamais assez pour répondre à toute la misère du monde y a-t-il des votes contre des abstentions la délibération est adoptée je vous remercie parce que c'est un magnifique projet pour la solidarité dans la vie numéro 23 Michèle merci monsieur le maire mesdames messieurs je suis chargée de vous présenter une demande de subvention exceptionnelle au profit du centre d'information des droits des femmes pour l'organisation du colloque femmes sexisme violence santé parlons-en dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars des actions sont organisées chaque année pour sensibiliser et informer le grand public ainsi le Zonta Club et le CIDFF deux associations travaillant sur les thématiques de l'égalité femmes-hommes et lutte contre les violences faites aux femmes se sont associées pour l'organisation de ce colloque sur ces thématiques sur la journée du samedi 12 mars dernier à l'ICAM à la Roche-sur-Yon l'association CIDFF a écrit à la collectivité le 14 janvier 2022 pour solliciter une subvention exceptionnelle d'un montant de 3 500 euros pour participer au financement de cette action cette demande de subvention correspond à 20% du budget de l'action qui s'élève à 17 500 euros les autres financeurs sollicités sont le conseil départemental le fonds pour le développement le FDVA fonds pour le développement de la vie associative qui est un outil de financement de la vie associative qui est piloté par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et qui finance les projets innovants et également le groupe d'assurance et d'union mutualiste la vive qui compte notamment parmi ses membres Harmonie Mutuelle la ville est en relation donc avec ses associations au titre des thématiques abordées et elles répondent à des axes politiques identifiés et que porte la collectivité c'est pourquoi il est proposé d'accompagner le financement de cette action ponctuelle et exceptionnelle merci monsieur Mathieu oui je ne peux qu'approuver étant dans le comité pour étaler des droits fan hommes on travaille avec le CDFF à l'extérieur aussi et juste revenir sur cette journée du 12 nous étions quelques-uns à y être c'était assez exceptionnel j'avis que et c'est un homme qui vous le dit il y a des choses qui sont dures à entendre très dures à entendre et souligner en particulier tout l'intérêt qu'il y a si vous pouvez revoir ça en particulier intervention d'Edouard Durand le juge qui était absolument exceptionnel on est tous concernés par ce qu'il a dit on est tous remis en cause par ce qu'il dit et surtout son attitude est absolument exceptionnelle c'est à dire son attitude de dialogue où il pense non seulement aux gens qui sont victimes mais aussi comment on peut faire pour empêcher les auteurs de tels faits de recommencer enfin voilà donc vous pouvez s'envoquer tout ce que vous voulez je crois que c'est quelque chose absolument indispensable et ça rentre aussi dans le cas des objectifs de développement durable de l'ONU où l'égalité des droits femmes hommes est extrêmement importante et si on peut donner cet exemple là c'est incontournable merci merci y a-t-il des votes contre des abstentions l'inviration est adoptée le numéro 24 Sophie l'intéresse oui merci monsieur le maire alors il s'agit simplement du renouvellement d'une convention d'utilisation du logiciel ImoWeb c'est un logiciel qui est administré par le CREA Ouest pour les régions pays de la Loire et qui est partagé par tous les intervenants en matière de logement social et donc la ville de la Roche-sur-Yon utilise ce logiciel depuis 2005 et on vous propose aujourd'hui simplement de renouveler la convention d'utilisation du logiciel puisqu'il sert au service d'intervention sociale pour la plateforme d'accès au logement et accompagner les Ionais dans cet accès au logement merci y a-t-il des votes contre des abstentions c'est adopté Aurélien Rau sur l'aide à la création merci monsieur le maire bonsoir ma chère collègue ici une délibération pour les aides à la création et à la diffusion dans le domaine du spectacle vivant vous savez on a un budget de 40 000 euros qui avait été augmenté en début de mandat qui consiste à soutenir la création et la diffusion artistique dans le domaine du spectacle vivant théâtre, danse etc et ici je vous propose d'accorder 6 aides pour un montant total de 24 000 euros il y a plusieurs projets il y en a un pour la compagnie Grizzly à hauteur de 8 000 euros qui est une fable écologique et théâtrale pour le jeune public une aide de 4 000 euros pour Anian qui est une nouvelle création chorégraphique contemporaine une aide également de 4 000 euros pour la compagnie Mordicus pour une création pluridisciplinaire en hommage à un peintre vendéen Eric Leblanche 2 000 euros pour la compagnie Clou pour un nouveau spectacle 5 000 euros pour le bazar mythique pour un très beau projet d'action culturelle en EHPAD et enfin une aide de 1 500 euros pour la diffusion pour de nouveau la compagnie Clou qui lui permettra de se produire au festival de rue de Ruyac je vous remercie merci beaucoup monsieur Battio évidemment d'accord avec ça juste pour vous inviter ils ont beaucoup souffert depuis deux ans non seulement à subventionner mais à aller les voir merci y a-t-il des votes contre ? des abstentions c'est adopté monsieur Philippe Porquet pour l'adhésion de la ville au réseau français des professionnels des musées l'ICOM oui il s'agit chers collègues d'adhérer à l'ICOM l'ICOM c'est le conseil international des musées et pour cela et pour accompagner le musée dans son développement il vous est proposé d'adhérer à cette association de 40 000 membres au monde ce qui est quand même assez impressionnant dans 141 pays il y a 5 150 membres individuels et 450 en France et ces membres forment évidemment une large communauté autour des beaux-arts des sciences et techniques de l'histoire naturelle des écomusées et des différents musées nationaux et internationaux voilà alors il vous est proposé d'adhérer à hauteur de 445 euros pour l'année 2022 à cette association merci philippe y a-t-il des votes contre des abstentions la délibération est adoptée la délibération numéro 27 maximilien sur l'adhésion de la ville à l'association aveniaux plus utilisateur merci monsieur le maire donc oui finalement un sujet qu'on aborde relativement peu les archives je rappelle que les archives ce sont une mission essentielle de la ville une mission légale une obligation que nous devons assurer dans la collecte dans le classement dans la conservation dans la communication la mise en valeur de nos archives et pour cela l'équipe du musée du patrimoine des archives utilise un logiciel qui se nomme avenio et donc l'équipe a ressenti le besoin parce que le logiciel change de version d'adhérer à l'association nationale des utilisateurs qui est au nombre de 175 collectivités donc c'est une une un nombre de collectivités très importante donc il est proposé l'adhésion de la ville à cette association pour la somme de 60 euros par an merci beaucoup y a-t-il des votants ou des abstentions et bien nous donnons 60 euros de cotisations annuelles la numéro 28 Maximilien sur le P3C irakien tout à fait merci alors finalement une convention un retour sur une convention que nous avons signée en 2021 donc il y a quasiment un an tout pile il s'agit là d'une clarification et d'apport de certaines précisions dans le cadre du dépôt du dossier auprès du CNC le centre national du cinéma dans le cadre du futur cinéma qui prendra place au sein du carré d'un poléon donc pour consolider notre dossier nous revoyons la convention détaillant davantage les missions de le P3C notamment en insistant sur les points forts de la candidature du futur gestionnaire du futur concorde le P3C un lien puissant avec les territoires une organisation du festival du film réussie et efficace chaque année avec je vous rappelle un chiffre relativement important cette année dans le contexte qui était le nôtre autour de 20 000 spectateurs la réaffirmation des liens forts qui existent entre la ville et le P3C insister sur évidemment les trois labels que le concorde a actuellement et qui conservera sur la suite insister également sur le rôle d'exploitant gestionnaire et animateur et animateur du concorde présent et futur et enfin insister évidemment sur le fait que le P3C participe nous accompagne dans la réalisation du futur cinéma quatre écrans qui prendra place dans les lots plus bétales Merci Madame Chancay Oui nous nous voterons bien sûr cette délibération sur la convention entre la ville et le P3C qui mentionne plus précisément les différents volets de la mission cinématographique de cet établissement et notamment le classement arrêt et essai des différents labels ceux-ci sont la reconnaissance d'une programmation exceptionnelle qui contribue à faire vivre le cinéma et Guy a rappelé les difficultés dues à la crise sanitaire qui contribue à faire vivre le cinéma dans sa diversité donc dans sa richesse la crise sanitaire a eu des conséquences très difficiles nationalement il y a eu une baisse de 23% environ de fréquentation le concorde a vu sa fréquentation baisser mais beaucoup moins 12% ce n'est pas le fruit du hasard c'est le fruit d'une programmation de l'organisation d'événements exceptionnels aussi avec les équipes des films de séances en lien avec de nombreuses associations locales le P3CY est un acteur culturel majeur dans notre ville les Yonnais y sont attachés cette délibération était pour nous l'occasion de saluer le travail important mené par l'équipe que dirige Mathias Fribano merci et vous aurez noté madame Chanca que la ville de la Roche-sur-Yon est en permanence au côté du concorde et de ses équipes dans l'accompagnement des épreuves que les équipes ont vécues ces dernières années merci il y a-t-il des recontres des abstentions merci pour le P3CY avec le magnifique projet qui va aboutir d'ici quelques mois à la création du nouveau cinéma Maximilien toujours sur les moyens entre la ville et l'association Graffitz oui finalement une autre institution de notre ville aussi culturelle ça va aussi au-delà vous connaissez tous évidemment la radio Graffiti qui depuis près de 30 ans aimait à la Roche mais aussi au-delà en Vendée pour ses programmations musicales ses émissions d'infos locales ses émissions culturelles ses liens également avec la vie locale la vie culturelle les participations aux membres en fort de notre ville et puis le lien aussi avec la jeunesse et la vie étudiante il s'agit dans cette convention de renouveler la convention d'objectifs et de moyens qui unit la ville et les Graffitis c'est une convention triennale comme d'habitude je veux noter le travail qui a été fait avec l'ensemble de l'association qui gère le Graffiti et son directeur pour établir cette convention je rappelle puisque le montant est inchangé que Graffiti bénéficie d'une subvention de 40 600 euros par an de la municipalité de la ville de la Roche-sur-Yon quelques nouveautés dans cette convention d'abord que évidemment cette convention et le travail de Graffiti d'un point de vue culturel va s'insérer dans le futur projet culturel de territoire qui est actuellement en construction que nous mènerons une réflexion commune comme un accord évidemment sur l'ensemble de la convention sur la durée de la convention sur les trois ans à une relocalisation de Graffiti en fonction évidemment des opportunités qui s'offriront à nous des permanences aussi puisque Graffiti vous le savez continuera à participer aux événements de la ville à mettre en valeur et ça nous tient à coeur à mettre en valeur les musiques actuelles évidemment en lien avec la prochaine ouverture dont on se réjouit de qui aime à soutenir la vie étudiante également qui elle aussi a souffert au cours des dernières années donc le soutien culturel à cette population étudiante est majeur et enfin et on y est également tous attachés à la promotion des acteurs de la vie locale des acteurs de la vie culturelle de la Rocherie Merci Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? La délibération est adoptée Maximilien toujours sur le projet d'établissement écoles d'art et conservatoire Oui je vais commencer par quelques chiffres alors j'espère qu'ils seront plus compréhensibles que ceux de mon collègue Durand D'abord le conservatoire c'est 1254 élèves c'est 60 enseignants c'est 12 personnes dans l'équipe administrative c'est une équipe technique qui est mutualisée avec la direction des affaires culturelles c'est 2125 élèves concernés par l'ensemble des interventions du conservatoire l'école d'art l'école d'art c'est 500 élèves enfants comme adultes c'est 1000 élèves concernés sur l'ensemble de la ville donc voilà on est là aussi en face le conservatoire et l'école d'art de deux institutions culturelles phares de la ville historique la nouveauté la nouveauté de ce projet ce projet d'établissement du conservatoire et de l'école d'art c'est que c'est un projet commun c'est le premier vous le savez depuis janvier 2017 l'école d'art et le conservatoire sont installés tous les deux au ciel et depuis mars 2020 un directeur unique et je voulais saluer ce directeur monsieur Jamin puisque mars 2020 vous voyez qu'il est arrivé en même temps le Covid donc je me réjouis qu'ils connaissent quelques mois normal dans l'exercice de ces fonctions et je voulais le saluer ce soir et saluer d'ailleurs l'ensemble de ces équipes et des enseignants du conservatoire et de l'école d'art le projet d'établissement que nous vous présentons 2022-2027 il a été évidemment travaillé avec l'ensemble des équipes enseignantes avec l'ensemble des équipes administratives et il y a également eu des questionnaires qui ont été remplis par les élèves adultes et les parents d'élèves et j'allais dire aussi les élèves enfants eux-mêmes ensuite 4 missions majeures pour ce projet d'établissement d'abord l'enseignement artistique évidemment j'allais dire art plastique musique danse théâtre avec une transversalité qui est essentielle l'accompagnement ensuite des pratiques amateurs et des partenariats sur l'ensemble de la ville un élément qui est phare et sur lequel je crois nous travaillons beaucoup et ce d'ailleurs depuis plusieurs années qui est l'éducation artistique et culturelle c'est une volonté forte qui s'adresse partout dans l'ensemble des quartiers et à tous les âges et enfin que le conservatoire et l'école d'art restent des acteurs essentiels du dynamisme culturel de la diffusion de la création et de la médiation quelques ambitions fortes dans ce projet d'établissement évidemment et j'y reviendrai dans la prochaine délibération conserver le classement du conservatoire offrir et maintenir une formation de qualité permettre conserver une ouverture à tous poursuivre et clarifier le travail de diffusion poursuivre et c'est essentiel le partenariat avec l'éducation nationale je pense par exemple aux classes orchestres elles sont désormais au nombre de trois il y en avait une déjà à Jean-Yol et depuis la rentrée 2021 il y en a deux nouvelles une à Pontboileau et une en lien avec le département collège au noir ce sont enfin les classes horaires aménagées musique vous voyez les liens avec les établissements scolaires sont extrêmement forts et sont bénéfiques à l'ensemble des élèves yonnais et du coup même extérieurs à la Roche-Chaleur quelques nouveautés aussi au cours de ce projet d'établissement jusqu'en 2027 il y a la volonté d'aller sur la création d'une classe à horaires aménagées dense et également une classe à horaires aménagées théâtre deux créations de départements qui sont également envisagées l'un sur les musiques traditionnelles et l'autre également en lien avec l'ouverture de QM sur la création d'un département de musique actuelle des clarifications les harmonisations qu'il y aura également à travailler sur la tarification je donne un exemple qui est simple à comprendre le conservatoire a dans ses tarifs le conscient familial qui n'existe pas aujourd'hui qui n'est pas appliqué en tout cas dans les tarifs de l'école d'art donc il faut que nous allions vers une harmonisation avec la prise en compte du conscient familial dans ces deux structures enfin une communication plus claire je pense notamment à ce qui relève de la diffusion artistique et de la programmation qui existe au ciel et puis je sais que ça vous tient à coeur monsieur le maire mais également aux équipes du conservatoire et de l'école d'art animer ce lieu animer le ciel en y faisant un lieu lorsque l'on rentre nous voyons des élèves travailler nous pouvons insister à des démonstrations et que l'on entende que l'on voit des spectacles et de la musique je vous remercie merci beaucoup madame Chancaré oui cette délibération porte là encore à des institutions culturelles majeures pour notre ville réunis sur à même lieu le conservatoire et l'école d'art partagent une direction commune nous nous associons au souhait de bienvenue de bon vent au nouveau directeur qui effectivement appuie beaucoup de chance et il était important de donner un projet culturel donc commun puisque la décision de les rassembler sur un même lieu avait pour objectif initial non pas seulement d'avoir des locaux plus adaptés mais aussi favoriser la transversalité des projets communs entre les différentes disciplines artistiques cette école ces écoles on le sait des cernes des formations de grande qualité il y a eu encore récemment de beaux succès pour les élèves les élèves ont été reçus on a pu le lire dans la presse au conservatoire de Paris mais ce qui fait aussi la qualité d'une école et nous y sommes particulièrement attachés c'est l'accessibilité pour toutes et tous c'est un objectif qui est très compliqué à atteindre je crois qu'on doit toujours l'avoir en tête et quand on regarde la répartition par catégorie socio-professionnelle on voit qu'il est encore loin d'être atteint nous saluons nous saluons donc les activités menées dans et hors les murs comme orchestre à l'école qui favorise cet accès de tous aux disciplines artistiques qui sont si importantes dans nos vies et évidemment nous saluons les équipes qui s'efforcent malgré un contexte sanitaire également difficile pour le conservatoire de les développer merci beaucoup y a-t-il des votes contre des abstentions la libération est adoptée maximilien sur le renouvellement du classement du conservatoire rayonnement départemental oui c'est effectivement la suite logique du projet l'établissement que vous venez d'adopter je vous en remercie nous allons pouvoir maintenant les équipes du conservatoire sa direction pouvoir maintenant adresser au ministère de la culture la demande du renouvellement du classement du conservatoire donc conservatoire à rayonnement départemental ça va permettre et vous l'avez dit madame Chantecaille ça permettra effectivement au conservatoire d'assurer sa mission d'éducation mais également de mission d'enseignement d'artistique de spécialisation et c'est bien là l'objet aussi du conservatoire musique danse théâtre art plastique le conservatoire est un cursus diplômant c'est quelque chose qu'il faut avoir en permanence en tête c'est bien une école avec un diplôme à la clé maintenir les liens avec les établissements scolaires c'est une de nos priorités j'associe mon collègue Jacques Bessot qui tient aussi particulièrement et enfin une participation active à la vie culturelle locale et avec les structures culturelles et le tout forme je crois une remarquable structure le conservatoire et la ville en est fière et le renouvellement du classement en conservatoire à rayonnement départemental sera plus que mérité merci y a-t-il des votes contre des abstentions la délibération est adoptée merci Maxime la délibération suivante porte sur les contrats de valorisation de l'image des sportifs de haut niveau est portée par Sébastien Alain délibération numéro 32 oui donc bonsoir non c'est sûr non c'est celui de l'enfant très bien j'ai le siège j'ai le tuyau en fait c'est pareil donc une délibération sur l'accompagnement je ne vais pas me mettre sur tes genoux je vais rafler me baisser une délibération qui accompagne des sportifs donc de haut niveau donc on va accompagner trois sportifs la première c'est Héloïse Thérec qui est une marcheuse de 23 ans et Héloïse elle a été championne de France en février 2021 sur le 3000 mètres marche un 3000 mètres qu'elle a effectué en 12 minutes je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça fait mais 3 km en 12 minutes en marchant c'est une sportive bien sûr qui est pensionnaire de la CLR qui a été au championnat du monde là au mois de janvier qui a fini 18ème et en gros aujourd'hui Héloïse on l'accompagne à hauteur de 1000 euros elle est bien accompagnée par sa fédération et par son club mais on estime que c'est important de les accompagner ces athlètes là notamment quand il y a des meetings où ils peuvent avoir des besoins un peu plus logistiques on va dire ensuite on a Thibaut Rigaudot qui est né à la Roche-sur-Yon qui a 31 ans qui lui est un athlète paratriathlète c'est à dire que en fait Thibaut il a une maladie génétique qui fait que il a une perte visuelle d'acuité visuelle assez importante et donc il est accompagné sur notamment des triathlons par quelqu'un et il a fait les Jeux Olympiques et il a terminé quatrième donc c'est un athlète qui vise Paris 2024 et qu'on accompagne aussi à hauteur de 1000 euros pour notamment lui aussi l'aider sur la partie logistique et puis après le troisième sportif c'est Fabrice Dubois qui lui a 56 ans qu'on connait tous à la Roche-sur-Yon qui fait du kart à haute compétition qui a eu déjà plusieurs titres de champion de France et donc on l'accompagne à hauteur de 2500 euros parce que c'est pas tout à fait le même accompagnement il faut savoir qu'à chaque fois que Fabrice fait un déplacement notamment sur une compétition il est obligé d'être accompagné de plusieurs personnes pour le déjà pour le mettre dans le kart mais aussi pour le lever pour le coucher et puis en plus Fabrice il a un deuxième rôle d'ambassadeur sur la sécurité routière et il intervient dans plusieurs structures et notamment dans des lycées pour raconter un peu son destin tragique d'un accident de moto à l'âge de 28 ans qui a fait que derrière il est devenu tétraplégique donc voilà j'ai bien entendu la demande de Madame Després et de Madame Chancay concernant de l'accompagner sur sur une présentation et notamment sur lorsqu'il va aller voir les jeunes pour leur parler de la prévention routière donc il va intervenir à la FORBAT au mois d'avril et au mois de mai donc dès que j'ai les dates on vous les soumet pour que vous puissiez participer s'il y a d'autres élus qui veulent venir vous êtes les bienvenus donc voilà merci à vous merci Madame Chancay je voulais juste redire ce que j'ai signalé en commission et je pense que Patricia Lejeune imprira ce serait important en dehors de ces conventions de mettre en valeur les accompagnants à travers un article d'enroge plus sans parler de subvention mais ils sont cités dans la délibération ils sont essentiels pour que ces athlètes puissent accomplir leur discipline et les saluer et mettre un focus sur leur travail pour être important voilà c'est tout merci beaucoup ça me paraît effectivement extrêmement important c'est comme dans toutes les situations de handicap l'accompagnant mérite souvent plus d'attention qu'on lui en accorde c'est aussi une dévotion c'est aussi beaucoup de temps consacré et c'est quelquefois quelques souffrances aussi à partager bien retenu Madame Chancay y a-t-il des votes contre des abstentions merci la délibération est adoptée Béatrice Bichon-Bellamy sur le partenariat et le mécénat pour la bicentenaire effectivement bonsoir à tous donc ce week-end comme peut-être pour certains vous avez pu le vivre nous étions aux Oudéry et nous étions sur la 19ème édition de la bicentenaire sous un magnifique soleil printanier nous étions rassemblés sur le site on devait être autour de 7 à 8 000 personnes entre les sportifs et les accompagnants donc par cette convention je vous demande juste d'autoriser ce partenariat et ce mécénat comme vous le savez le financement est en partie autorisé et permis grâce aux entreprises privées qui nous accompagnent donc on citera Atlantique Leclerc Intersport et Kangaroo Kids qui accueillaient les enfants des sportifs sur des structures gonflables et également en intérieur pour occuper pendant que les parents pratiquaient leur activité physique ça a été un vrai plaisir en tout cas de retrouver tous ces sportifs et je pense que les sourires exprimaient bien la joie de revenir sur une vraie ligne de départ après deux années d'absence donc j'en profite pour remercier aussi le service des sports ce soir et notamment le service des événements sportifs car grâce aussi à leur travail ça permet parce qu'il faut quand même savoir qu'on fabrique tout en interne et grâce à leur travail on a eu la joie et le plaisir de tous se retrouver et de partager ce moment sportif festif et convivial comme on le souhaite sur cet événement qu'est la bicentenaire pour cette 19ème édition merci monsieur qui a été un brillant participant de la bicentenaire je sais pas il y a un classement du conseil municipal sur la bicentenaire on souhaitait simplement intervenir parce que on a vu comme tout le monde l'article de presse dans Ouest de France ce matin ou hier je sais plus exactement on voulait rappeler notre attachement à cette course qui existe depuis près de 20 ans qui est une course comme vous l'avez rappelé populaire qui est conviviale qui est ouverte à tout le monde aux amateurs comme aux plus confirmés et puis qui est vraiment ancrée dans l'ADN de la ville donc c'est vrai qu'on a entendu qu'il allait y avoir des évolutions il y a eu des rumeurs comme quoi ça serait potentiellement supprimé dans l'avenir donc voilà on souhaitait avoir des réponses là-dessus j'ai entendu enfin j'ai vu dans la presse également les sites de Moulin-Papon cités on sait qu'il y a déjà un événement avec le club de triathlon la proposition d'une course nature on sait qu'il y a déjà la marathonèse donc voilà on aurait aimé avoir davantage de précision là-dessus et puis on entend bien la problématique autour du financement de cette course et la volonté que vous avez d'aller chercher des mécènes mais même si on n'a pas de mécènes est-ce qu'il ne faut pas justement que ce soit la ville qui assure ce financement oui c'est un coût mais en termes de lien social d'accompagnement de projet associatif voilà parce qu'au-delà de la course et du fait de se retrouver de manière conviviale c'est aussi des projets dans les écoles dans les lycées dans les entreprises dans les services divers voilà donc il y a un vrai investissement social de la part de la population donc voilà on aurait aimé avoir des réponses sur l'avenir de cette course et puis s'il doit y avoir une évolution est-ce qu'il y a une demande qui est faite auprès de la population pour voir aussi ce qu'ils en pensent sur l'évolution est-ce qu'ils souhaitent que ça soit supprimé que ça évolue voilà merci merci pour pour vos réponses merci alors il n'est aucunement question de supprimer la mi-centenaire des questions de la faire évoluer et c'est effectivement des demandes qui nous reviennent très très régulièrement des participants de la mi-centenaire qui recherchent plutôt quelque part une peu de nouveauté dans la course et c'est absolument pas une question financière c'est une question de se rénover de se régénérer sur cette course qui au printemps marque le début de quelque chose chaque année donc pour l'instant nous en sommes dans les réflexions y compris avec l'agglomération pour voir comment on peut travailler sur cette ambition d'agglomération tout en conservant cette date et l'esprit de cette course y a-t-il des votes contre ? des abstentions ? merci vous allez trouver dans la prochaine délibération les décisions qui ont été prises par le maire en application de l'article L21-22 du code général des collectivités territoriales et pour conclure cette séance parfaitement œcuménique puisque pour la première fois depuis 8 ans l'ensemble des délibérations ont été votées à l'unanimité c'est le printemps et si jamais il neige d'ici la fin de la semaine ce qui est plutôt prévu n'y voyait aucun signe de conséquence de ce vote bien je vais laisser la parole à Anne Aubin-Sicard pour parler pour le vœu du groupe écologie et solidarité tu vois je le dise ? non c'est vrai non je vais vous le dire et tu feras la réponse bien il s'agit du vœu porté par le groupe écologie et solidarité pour le conseil municipal du 29 mars 2022 le vœu afin que notre ville et notre agglomération déclarent l'état d'urgence climatique et écologique 5 ans après l'accord de Paris la promesse de limiter la hausse de température à 1,5 degrés centigrades n'est pas respectée en conséquence le secrétaire général de l'ONU M. Antonio Guterres a appelé dès fin 2020 à déclarer l'état d'urgence climatique l'augmentation aujourd'hui se situe à 1,2 degré nous allons vers plus de 3 d'ici la fin de ce siècle selon l'ONU il faut réduire de 45% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 pour espérer limiter à 1,5 degré et ainsi atténuer les canicules les sécheresses les tempêtes ou les inondations catastrophiques impossible donc de nier l'urgence dramatique qui persistera tant que la neutralité carbone ne sera pas atteinte et notre addiction aux combustibles fossiles et nos modes de vie qui lui sont liés nous conduisent vers l'impasse comme l'accentue encore si cruellement l'invasion de l'Ukraine de plus considérant que le GIEC rappelle que 50 à 70% des mesures d'adaptation et d'atténuation doivent l'être à l'échelon infranational c'est à dire celui des collectivités les rapports d'Air Pays de la Loire inquiète sur la qualité de l'air des deux prochaines décennies l'impact climatique de nos projets étant le paramètre essentiel de nos politiques et de nos décisions pour atteindre nos objectifs il faut agir sur l'impact carbone en cessant tout soutien au projet générant de fortes émissions de gaz à effet de serre la production d'énergie renouvelable est encore très faible sur notre territoire en plus de lutter contre le réchauffement climatique répondre à cette urgence améliorerait la qualité de l'air la santé des habitantes et des habitants la résilience du territoire et de l'économie notre collectivité doit prendre toute sa part et le projet PCAET soumis à consultation en ce moment ne s'aligne pas sur les chiffres de la stratégie nationale bas carbone en ce qui concerne les décennies 30 et 40 et n'atteint cet objectif qu'en 2050 enfin la réduction des gaz à effet de serre dont le CO2 ne peut s'effectuer uniquement par la production d'énergie renouvelable elle nécessite des réductions de consommation d'énergie que l'on peut aussi appeler sobriété énergétique tous ceux qui espèrent que seule l'innovation et l'investissement dans les technologies nous feront donner la lutte contre le réchauffement climatique se trompent le PCAET peut être l'instrument de mise en oeuvre d'objectifs climatiques ambitieux la version actuelle qui manque d'objectifs de court terme prévoit cependant une réduction de consommation d'énergie de 55% et des émissions de gaz à effet de serre de 57 d'ici 2050 par rapport à 2012 rappelons l'enjeu 1 axe 2 du PCAET un urbanisme pour la transition énergétique et écologique et l'enjeu 4 axe 6 les collectivités exemplaires de la réduction des consommations d'énergie sobriété pour aller vers un mix énergétique nous demandons que la ville se montre exemplaire et s'engage formellement à appliquer ses objectifs chiffrés de sobriété et d'efficacité énergétique du PCAET pour les bâtiments publics prochainement rénovés et ceux à bâtir à commencer par le nouvel HDVA musée les annonces de feste jusqu'ici concernant ce bâtiment et les réalisations récentes de la ville la SMAC ne sont pas à la hauteur des enjeux pour tous ces motifs nous demandons comme l'ont fait de nombreux pays de nombreuses villes de toute taille que notre ville se déclare en urgence climatique et mette tout en oeuvre pour que l'agglomération s'y associe je suis ravi de l'avoir lu d'autant que voilà c'est quelquefois exagéré vous connaissez mais ce que Anne va vous dire c'est que ce que l'on fait déjà correspond en grande partie à tout ça et Anne va pouvoir nous vous apporter une réponse merci monsieur le maire oui plusieurs éléments de réponse et le premier relatif à l'urgence climatique cette urgence climatique oui elle est réelle elle est mondiale et le récent et sixième rapport du GIEC du 28 février 2022 vient encore nous le rappeler avec pas moins de 127 effets attendus de par le monde à plus ou moins long terme perte de rendement agricole dégradation des sols perturbation et érosion accentuée de la biodiversité effet sur la santé avec entre autres une augmentation des zoonoses migration climatique etc etc la France est directement concernée avec quatre grands types d'effets attendus et je cite toujours le rapport du GIEC vagues de chaleur pénurie d'eau et diminution des rendements agricoles phénomènes climatiques exceptionnels qui le seront de moins en moins et reculent du trait de côte en certaines zones littorales d'autres pays seront encore plus touchés un classement mondial établi en janvier dernier par la société américaine USWICH et l'université belge de Louvain classe ainsi les 193 pays de la communauté internationale les pays d'Asie apparaissent ainsi les plus vulnérables aux effets du changement climatique suivi des pays d'Afrique subsaharienne des Etats-Unis puis enfin des pays d'Europe l'urgence climatique si elle est partout affectera de manière criante certains pays plus que d'autres avec certains territoires de par le monde voués à disparaître il serait donc déplacé de situer la roche sur yon en urgence climatique alors à la roche sur yon la stratégie climatique est la suivante la première démarche a consisté à quantifier les émissions de gaz à effet de serre du territoire puis à établir une stratégie axée sur l'ensemble des secteurs générateurs de gaz à effet de serre en tout premier lieu les bâtiments et les transports c'est effectivement le sens du projet de plan climat qui a été soumis à consultation du public du 28 février au 28 mars avec plus largement trois grands objectifs établis en cohérence avec les objectifs internationaux de la France diminution des émissions de gaz à effet de serre réduction des consommations d'énergie développement des énergies renouvelables sur les 55 actions qui comportent 47 ont été lancées avant même son adoption formelle tant la prise de conscience et la volonté d'agir est réelle l'action de court terme est donc bien présente au delà de l'action de moyen et de long terme la sobriété énergétique a d'ailleurs été l'un des tout premiers objectifs recherchés la meilleure énergie étant celle que l'on ne consomme pas et je rappelle le diagnostic bâtiment ville à glôte 2015 l'ambitieux plan de performance énergétique et de modernisation qui en a suivi et qui continue de se déployer parmi ces bâtiments il y a effectivement la SMAC qui a fait le choix de la performance thermique et du geste architectural le futur hôtel de ville musée qui mixe sobriété énergétique matériaux biosourcés et production d'énergie renouvelable d'autres outils stratégiques pour le climat tant en termes d'atténuation que d'adaptation ont suivi ce premier plan plan global de déplacement initié par l'agglomération en 2015 sur la période 2015-2025 où la mobilité décarbonée occupe la première place plan biodiversité ville engagé en 2017 sur la période 2017-2021 avec les résultats que vous connaissez et la volonté d'agir sur le climat via des solutions fondées sur la nature plateforme territoriale de la rénovation énergétique votée en 2021 par l'agglomération pour booster la sobriété énergétique dans l'habitat privé plan alimentaire territorial lancé fin 2020 par l'agglomération pour travailler notamment sur la sécurité alimentaire du territoire sans oublier le programme 100 000 armes et je salue son ambassadeur présent ce soir projet à la fois capteur de carbone et pourvoyeur d'îlots de fraîcheur pour terminer sur la question des énergies renouvelables alors même que la centrale solaire du site Saint-Anne se termine alors même que la production d'énergie renouvelable a déjà été multipliée par 5 au cours du précédent mandat alors même qu'un pôle industriel dédié à la transition énergétique est en train d'éclore au nord de la ville alors même que le premier bus à hydrogène vert de France circule dans la Roche-sur-Yon agglomération depuis quelques semaines et que les élus de l'agglomération ont décidé du 100% énergie renouvelable à horizon 2050 le prochain conseil d'agglomération va acter la constitution non pas d'un simple partenariat mais d'une société conjointe avec Vendée Énergie filiale du CIDEV syndicat des énergies vendéennes cette société conjointe dénommée Roche-Agglo-Énergie détenue à 51% par Vendée Énergie et 49% par l'agglomération va permettre de mobiliser quelques 10 millions d'euros pour de nouveaux investissements massifs dans le développement des énergies renouvelables c'est un engagement immédiat de court de moyen et de long terme ambitieux s'il en est merci Anne je pense que la réponse a été apportée et que le vœu est transformé en action et c'est ce qui importe je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée primavera Czech Steel le vœu est transformé et que le vœu est transformé si est transformé à la première et après de ύ